Merci. 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 Bonjour à tous et à toutes. Assalamu alaikum. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir parler ici. Donc, ça me touche beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, sans plus attendre, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on m'a posé une question géopolitique 2022. Quels sont les bouleversements mondiaux actuels ? C'est vrai que c'est difficile de dater, d'acter ça à 2022 parce que ça fait très longtemps qu'il y a des bouleversements internationaux. Ça fait très longtemps qu'il y a des hégémonies. Et puis, je pense que tout ce qui a eu lieu actuellement est aussi le résultat de certaines forces qui se sont mises en route. Ça doit faire environ 10, 20 ou 30 ans. Alors, je vais commencer directement mon intervention par une citation. Et voilà. Donc, la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une grande permanente, sans mort, apparemment. Et pourtant, une guerre à mort. Est-ce que vous savez qui a écrit cette phrase ? C'est ça. François Mitterrand, merci. C'est quand même étonnant. On aura pu s'attendre à un leader d'un pays du Sud. Non, mais c'est François Mitterrand. Donc, ça nous montre un peu l'ampleur de ce qui se passe actuellement. Et puis, juste une dernière citation. « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Ça, c'est une phrase d'Antonio Gramsci. Et je pense qu'on peut l'apprendre comme une référence actuelle par rapport au bouleversement qu'on est en train d'assister entre la destruction d'un vieux monde et la naissance d'un nouveau monde. qui tardent un petit peu à se mettre en place. On va voir pourquoi, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, pour comprendre vraiment le théâtre de ce qui se passe actuellement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire que le principal problème est lié à l'impérialisme américain, états-unien. Je dirais états-unien plutôt qu'américain, parce qu'américain, c'est un continent avec des pays sud-américains qui n'ont rien à voir avec les États-Unis. Donc, je parlerai plutôt d'impérialisme états-unien. Avec plaisir. Donc, je pense que c'est la principale nuisance mondiale actuelle. Donc, comme vous le savez, à partir du 15e siècle, ce sont les puissances occidentales qui ont acquis une certaine maîtrise du monde, notamment par rapport à l'Empire espagnol et à l'Empire portugais. Et puis, depuis environ 500 ans, il y a une espèce de leadership occidental qui s'est répandue sur le monde avec des affrontements de différentes puissances occidentales. On ne va pas refaire l'histoire actuellement, mais ce qui est important de se rappeler, c'est qu'au 19e siècle, ce sont les Britanniques qui vont devenir la puissance prépandérante, donc qui domineront environ un quart à un cinquième des terres immergées. On dira que sur l'Empire britannique, le soleil ne se couchait jamais. Mais au 19e siècle, néanmoins, les USA vont commencer à s'affirmer sur la scène internationale, notamment par une expansion sur le continent américain, donc partie des 13 colonies britanniques, et cette expansion va se faire peu à peu sur tout le continent nord-américain, qui va se traduire par plus de 250 guerres indiennes et le massacre de millions d'Amérindiens, donc comme vous le savez, dont les survivants seront parqués dans des camps. Howard Zinn, historien états-unien, je vous conseille de lire ces livres pour ceux qui ne le connaissent pas, nous a appris que les gouvernements successifs ont violé plus de 400 traités avec les Amérindiens. Donc c'est extrêmement grave. En plus, cette expansion, elle s'est faite au détriment du Mexique. Donc il y a eu une guerre entre les Mexicains et les États-Unis par rapport au Texas, qui s'était constitué en république indépendante. Et en fait, le président américain qui avait mené cette guerre s'appelait James Polk. Et pour ce président-là, les États-Unis auraient une sorte de destinée manifeste, c'est-à-dire qu'ils auraient reçu une sorte d'injonction divine disant qu'ils devaient répondre à leur civilisation sur tout le continent américain et aller en tout cas jusqu'au Pacifique. Donc pour certains analystes et historiens, c'est à partir de là que les Américains auraient commencé à faire leur empire. Voilà. Au terme de cette guerre, qui s'est terminée en 1848, les États-Unis vont mettre la main sur plusieurs parties du Mexique, notamment la Californie, le Nevada, l'Utah, le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Le Mexique va perdre 1,3 million de kilomètres carrés. Voilà. Et donc on voit que certains États américains ont été annexés par la force au détriment du Mexique. Le président Polk a également voulu appliquer la doctrine Monroe. Donc la doctrine Monroe, c'est la doctrine éponyme de ce cinquième président des États-Unis, qui en fait a décrété une doctrine assez simple. C'est-à-dire que les États-Unis ont pour chasse gardée toute l'Amérique du Sud et aucune autre puissance ne doit s'immiscer dans les affaires de l'Amérique du Sud. Voilà. Donc c'était tout simplement, si vous voulez, l'impérialisme américain qui se répand sur le continent sud-américain. Et donc Polk a voulu appliquer cette doctrine Monroe au nom justement de cette destinée manifeste. Donc on verra que depuis 1824, l'Amérique du Sud aura malheureusement à compter près de 50 interventions états-uniennes, donc directes ou indirectes. Comme vous le savez, c'est des interventions militaires ou des émissions dans les processus électoraux ou des coups d'État qui sont organisés pour chasser 10 différents présidents comme Jacobo Arbenz au Guatemala, le président Joao Goulard au Mexique où bien sûr, on a tous en tête, le tragique renversement du président Allende, donc au Chili. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir que plusieurs penseurs américains dès le 19e siècle ont voulu affirmer la prépondérance des États-Unis sur la scène internationale. Par exemple, on avait le penseur Thomas Paine qui a dit que les États-Unis avaient donc un rôle à jouer au niveau aussi d'une destinée manifeste et que c'était une espèce de phare qui devait se répandre à travers le monde. Également, retenez bien ça par rapport à la suite parce que ça va mieux permettre de comprendre ce qui se joue notamment actuellement avec la Chine. On avait aussi Alfred Mahon, amiral états-unien, qui lui a préconisé la domination des nations maritimes, notamment des États-Unis, sur le reste du monde. Extrêmement important. Et pour lui, il a fait une différence, on y reviendra après, mais une différence entre les nations terrestres et les nations maritimes. Et justement, pour lui, ce qui lui faisait le plus peur, c'est très intéressant de le constater, c'est qu'en Europe, il y ait une alliance entre certaines puissances terrestres comme la France, l'Allemagne et la Russie. Très intéressant. Et ça va être repris par d'autres penseurs américains. Voilà. Donc, comme vous le savez, il y a eu la première guerre mondiale au terme de laquelle les États-Unis se sont vraiment confortablement renforcés, même au détriment de leurs alliés. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, à la fin, donc qui sera remportée par la France, l'Angleterre, l'URSS et les États-Unis, on va voir le monde qui sera divisé en deux blocs. Donc, on aura d'un côté le bloc, disons, occidental, que certains ont appelé le bloc de la liberté. Et puis, de l'autre côté, on aura, je veux dire, le bloc socialiste soviétique. Donc, les deux blocs avaient chacun un peu, si vous voulez, des prépondérances. Il n'y avait pas, comme on a pu le voir dans certains ouvrages ou des rumeurs propagées par certains médias, d'un côté, les tout gentils et d'un côté, les tout méchants. Non. Les États-Unis avaient plutôt préconisé, je veux dire, la défense de certaines libertés individuelles, du libéralisme économique. Et puis, donc, le bloc soviétique défendait plutôt, je veux dire, les acquis sociaux, les droits sociaux et surtout les droits économiques. Donc, il y avait vraiment, pour faire vite et simplifier, il y avait vraiment deux conceptions différentes du monde, en fait. Voilà. Mais, disons, l'avantage dans cette situation, c'est qu'il y avait quand même un équilibre. Il y avait quand même un équilibre entre l'Est et l'Ouest. Et certains pays, par exemple, qui sortaient de la décolonisation, pouvaient, entre guillemets, je dirais, jouer sur cette rivalité pour trouver une place et puis arriver plus ou moins à avoir un développement économique relativement acceptable, je dirais. Il y avait aussi une chose qu'on oublie aussi de dire, c'est que comme il y avait un modèle alternatif au modèle capitaliste états-unien, les tenants du capitalisme occidental ont fait en sorte de donner, si vous voulez, aussi de l'argent pour le développement social, pour les assurances sociales. Et c'est ce qu'on appelait les 30 glorieuses, où en Europe, on a eu un équilibre entre le capitalisme et le socialisme. Mais cela était dû uniquement à une peur du bloc soviétique et au fait qu'il ne voulait pas que de larges pans des travailleurs aillent se jeter dans les bras, disons, des soviétiques. Voilà. Et alors, ça, vous allez bien comprendre l'implication que ça a actuellement. Il y a eu, si vous voulez, la fin de la guerre froide qui a pris fin en 1991. Et là, ça a vraiment été une catastrophe. Une catastrophe absolument épouvantable dont on est encore en train de payer le prix maintenant, notamment par rapport à ce qui se passe en Europe, en l'Est. Les États-Unis, alors à ce moment-là, ils ont été gonflés, je veux dire, d'orgueil. Ils ont voulu être les numéros 1, la puissance mondiale numéro 1. Et pour la première fois dans l'histoire, il n'y avait plus aucun équilibre entre les nations. Hubert Védrine a parlé d'hyperpuissance. Et puis, Madeleine Albright, que vous connaissez tous bien pour ses déclarations inacceptables sur l'embargo en Irak, avait affirmé que les USA sont alors la nation indispensable. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On va revenir un petit peu plus en détail. Mais l'alliance militaire soviétique a forcément aussi été dissoute. C'était le pacte de Varsovie. Comme vous le savez, l'OTAN, et ça c'est très important à se le rappeler, l'OTAN a été faite en fait en 1949. Et si vous voulez, c'est un bloc pour les Occidentaux eux-mêmes. C'est un bloc de défense par rapport, entre guillemets, aux méchants soviétiques qui allaient envahir le monde. Donc c'est pour ça que l'OTAN avait été constitué. Mais du moment que le pacte de Varsovie est dissous, l'OTAN, cette organisation, qui est une organisation, on peut dire, de terroristes d'État, aurait aussi dû être dissous. Non seulement elle ne l'a pas été, mais en plus elle a connu une expansion à l'Est, et, comment on va l'expliquer après, elle se donnera un nouveau rôle. Et ça, c'est extrêmement grave. À partir de 1991, les Américains sont gorgés d'une espèce de pseudo-victoire par rapport à l'Est. Ils imaginent pouvoir imposer encore plus qu'avant leur modèle de néolibéralisme au monde entier. Et il y aura des politiciens complètement illuminés qui vont arriver au pouvoir, qui auront des oreilles attentives à la Maison-Blanche. Parmi ceux-ci, je ne peux pas m'empêcher de citer un certain Paul Wolfowitz, qui est un néo-conservateur états-unien, qui a participé à la création d'un document en 1992. Et ce document disait très clairement qu'il fallait lutter contre l'hégémonie, que les USA devaient prioriser leur hégémonie sur le monde et combattre, je veux dire, des armées, donc des pays du Sud. Il avait nommé la Syrie et l'Irak. Et puis également, il avait dit qu'il fallait décourager les pays industriellement avancés, de concurrencer la suprématie américaine ou simplement d'aspirer à un rôle régional plus important. Donc, je veux dire, c'est extrêmement grave. Dick Cheney avait approuvé aussi ce document. Et puis, disons, il a été mis en parenthèse dans les années 90. Il sera repris en septembre 2001, avant les attentats, c'est très important de le préciser, avant les attentats. Il sera donc repris. Puis, il y aura également un groupe de républicains importants qui vont se constituer en une organisation que vous avez entendu parler, qui s'appelle le projet pour un nouveau siècle américain. Et ça, je veux dire, c'était la catastrophe de la catastrophe. Donc, ils ont fait un projet dans lequel ils ont défini les intentions de la politique américaine. C'est sur ce projet que Bush Jr. va se baser pour la seconde invasion meurtrière de l'Irak. Ce projet, je veux dire, il a au moins le mérite d'être clair. Les États-Unis sont clairement définis comme étant la seule superpuissance du monde. Les États-Unis n'ont plus de rivaux et ils doivent tout faire pour maintenir cette situation. Et le rapport précisait également qu'il y a néanmoins des États qui sont potentiellement puissants et qui ne sont pas satisfaits de la présence situation et qui sont invités de la changer. Donc, il faut faire attention à ces États qui voudraient s'émanciper de l'hégémonie américaine. Et puis, en plus, ça, ça va très loin parce que ce rapport préconise aussi une domination spatiale et la création d'armes biologiques. Donc, ça, ce n'est pas des méchants irakiens. Mais c'est vraiment un rapport, le rapport du PNAC qui prévoit aussi la création d'armes biologiques. Dans le même ordre d'idées, j'ai la référence, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vérifier sur YouTube. Donc, ce n'est pas du complotisme. Le général Wesley Clark avait affirmé dans une interview en octobre 2007 qu'il s'était rendu en Pontagone après les événements du 11 septembre. Et là, les officiels américains lui ont confié qu'ils ont programmé de détruire 7 pays en 5 ans. Donc, ces 7 pays, je pense que vous les connaissez très certainement. Donc, on a nommé l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran. Intéressant. Et donc, il y aura aussi une conversation avec ce fameux Wolfowitz qui lui a dit que les États-Unis disposaient maintenant de 5 à 10 ans pour éliminer tous les gouvernements qui étaient liés à l'URSS auparavant. Donc, malgré que l'URSS soit dissous, ils veulent continuer vraiment leur guerre. Voilà. Donc, vous comprendrez bien que l'impérialisme américain, c'est la principale usance mondiale actuelle et qui a pour but la domination du monde et notamment de la région eurasienne. On va revenir sur ce concept d'Eurasie. Pour ce faire, ils doivent absolument contrôler les principales ressources naturelles, leur acheminement en Occident et ils doivent également écraser tous les rivaux possibles. Voilà, là, je vous ai parlé surtout, je veux dire, du concept de l'impérialisme de façon générale. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la domination des Américains ne se fait pas uniquement au niveau militaire, mais elle se fait aussi au niveau économique. Et ça, c'est très important de le comprendre pour comprendre les bouleversements qui sont en train de secouer le monde actuellement. Alors, je vais vous lire un extrait de William Engdahl, qui était un professeur américain et qui décrit comment les États-Unis s'assurent leur domination mondiale. Donc, c'est très intéressant. Donc, il dit la chose suivante. La combinaison des dominations militaires et économiques permet aux États-Unis le luxe enviable en imprimant et en distribuant leurs dollars de papier au reste du monde, d'acquérir en échange des automobiles, des équipements industriels, des textiles et n'importe quel autre bien de consommation. Les Américains achetaient leur importation en distribuant leurs dollars, créant ainsi une montagne de dettes dollarisées de laquelle le monde entier dépendait. Cette hégémonie particulière permet aussi aux États-Unis de devenir le plus grand débiteur en entretenant un déséquilibre sans fin de leur balance commerciale, de dévaluer leurs devises au-delà de toutes limites concevables et de créer ainsi une accumulation de dettes publiques et privées sans précédent. Aussi longtemps que les autres nations dépendaient du marché américain pour leurs échanges commerciaux et de la protection militaire américaine pour leur sécurité, la partie semblait sans fin. Donc, pouvoir militaire, pouvoir économique en maintenant le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Et en fait, eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils dictaient les règles aux autres nations, mais eux-mêmes, c'était les premiers à outrepasser ces règles. Voilà. C'est donc extrêmement grave. Voilà. Ce qui est important de souligner, c'est qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont bâti un ordre juridique international qui est calqué uniquement sur leurs propres intérêts. C'est pour ça que ça me faisait sourire quand Trump parlait de vouloir sortir cet ordre international, parce qu'en fait, il est calqué sur les intérêts américains, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau commercial. Il y a deux institutions que vous connaissez bien, donc le FMI et la Banque mondiale, qui ont été chargées d'appliquer les accords de Washington. Ces deux organisations, elles sont phagocytées par les Américains. Et on va voir actuellement que les Russes et les Chinois, notamment, ils essaient de mettre au point d'autres organisations internationales, d'autres banques, pour justement pouvoir sortir de cette domination. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la dette des Américains, pour qu'on continue à survivre, donc, ils ont imprimé des bons du trésor. Donc, ils impriment des bons du trésor américain. Donc, eux, ils ont uniquement à payer le coût du papier, étant donné qu'ils monopolisent le dollar. Ils vont distribuer ces bons dans différents pays. et ces pays, finalement, ils vont acheter ces bons du trésor américain représentant la dette, mais eux, ils vont les payer en véritables dollars. Et puis, avec ces dollars, les États-Unis, ils vont finalement pouvoir financer leurs dépenses publiques excédentaires. Voilà. Alors, évidemment, il y a beaucoup de pays qui ont, au départ, du bon du trésor américain. Les cinq premiers pays, c'est la Chine, le Brésil, l'Inde, le Japon et les Royaumes-Unis. On va voir, par rapport à la Chine, que la politique est justement en train de changer. Voilà. Donc, vous voyez que la situation est extrêmement grave. Alors, les États-Unis, donc, ils s'en rejouent aussi le droit d'espionner leurs concurrents au niveau économique et y compris leurs propres alliés. Alors, les révélations d'Edward Snowden ont confirmé ses actes délétères. Par exemple, il a sorti des documents qui montrent que la NSA a capté 3 millions de données par jour. Actuellement, on sait qu'il y a un réseau Prism qui a été constitué avec les principales puissances occidentales et ce réseau peut capter jusqu'à 30 milliards de conversations par jour, que ce soit Internet, mail, SMS ou conversations téléphoniques. Donc, la situation est dramatique. Donc, pour en venir à cet espionnage économique, tous les marchés de plus de 200 millions d'euros sont scrutés par les agents des États-Unis, excusez-moi, surtout dans les domaines stratégiques tels que le pétrole, le gaz, le nucléaire ou encore l'électricité. Ce qui est encore de plus grave, c'est que non seulement ils s'arrogent ce droit, mais en plus, ils ont mis sur pied des sanctions pénales et extraterritoriales pour des firmes étrangères ou pour des groupes qui iraient contre leurs intérêts et qui iraient collaborer. Par exemple, je n'ai pas une banque qui va faire une transaction avec l'Iran ou avec Cuba. Cette banque ne peut pas le faire parce que les Américains ont décidé que cela ne se faisait pas pour des raisons politiques. Donc, cette banque, même s'il n'est pas américaine, pourrait être sanctionnée. Voilà. Donc, c'est extrêmement grave. Vous avez tous en tête également. par exemple, en 2014, la BNP Paris-Bas a dû payer une amende astronomique de 8,9 milliards de dollars au fisc américain. Voilà. Vous avez également tous en tête le problème avec Alstom, qui a été finalement vendu aux Américains. Les Américains avaient fait des pressions en incarcérant pour des motifs fallacieux. Frédéric Pierucci qui avait d'ailleurs écrit un livre là-dessus. Voilà. Donc, on voit pour résumer que les États-Unis non seulement imposent des lois extrêmement strictes en ce qui concerne leur politique, mais qu'ils veulent aussi que ces lois soient appliquées par les autres pays. Donc, que ces lois aient aussi un pouvoir extraterritorial. Voilà. Donc, on avait parlé également de l'impérialisme américain. Aussi, un des buts de cet impérialisme et ce qui explique les bouleversements géopolitiques actuels, c'est de pouvoir maintenir un déséquilibre avec les autres nations du monde. Donc, George Kennan avait écrit la chose suivante, qui est un planificateur américain du département de l'État. Il avait dit qu'avec seulement 6,3% de la population mondiale, nous représentons près de 50% de la richesse mondiale. Dans cette situation, il est impossible que nous n'éveillions pas l'envie et le ressentiment. Notre tâche principale dans les années à venir est de mettre en place un système de relations internationales qui nous permettent de maintenir ce déséquilibre. Nous devrions cesser d'évoquer des principes aussi irréalistes et flou que les droits de l'homme, l'amélioration du niveau de vie et la démocratisation. Le jour n'est pas loin où nous allons devoir nous positionner en termes de rapport de force pure. On dirait que ce planificateur a bien été écouté. Voilà, donc pour en finir avec cet aspect de l'impérialisme américain, donc principalement une nuisance actuelle. Je vais quand même vous donner quelques chiffres qui donnent un petit peu le vertige. Donc, les États-Unis ont une présence militaire dans 176 pays, je crois, sur 197. Le budget militaire de 2022 est de 813 milliards de dollars, le plus élevé du monde, à savoir qu'avec 5% de la population mondiale, ils représentent 38% des dépenses mondiales. Ils ont également 800 bases militaires qui sont réparties dans 70 pays et ils ont plus de 70 interventions militaires dans le monde. Alors, actifs. Voilà. Alors, je vous ai brièvement auparavant parlé de l'Eurasie. Je pense que c'est très important de s'arrêter quelques minutes sur ce concept d'Eurasie pour comprendre ce qui se passe actuellement. Donc, l'Eurasie avait été conceptualisée dans la théorie d'Alfred Mackinder, qui était un géopoliticien donc britannique et en fait, pour lui, la domination de l'Eurasie, il y avait dans l'Eurasie en fait ce qu'il appelait une sorte d'île-monde et cette île-monde qu'il appelait Irslande, c'était si vous voulez, en gros, le nord de la Russie actuelle avec éventuellement des steppes qui se mettaient autour, si vous voulez, de la Russie. Donc, pour lui, c'était très important pour dominer le monde de dominer cette région-là. Et en fait, toute une partie de la politique américaine, elle se comprend et elle s'analyse à travers ce que Mackinder a écrit et a conceptualisé parce que ça a été repris par des penseurs et des géopoliticiens américains. En 1904, il avait écrit dans un célèbre article la chose suivante. Celui qui commande l'Europe de l'Est commande le Irslande. Celui qui contrôle le Irslande commande l'île-monde. Donc ça, c'est vraiment toute l'Eurasie, Europe, le Siasie et celui qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Voilà. Parce qu'évidemment, ce qui est clair, c'est que c'est cette région qui concentre les richesses les plus importantes en termes de métaux, de ressources agricoles, de populations. Ce géopoliticien, il a également participé à la constitution d'un groupe d'influence dénommé le Chatham House. Et dans ce groupe, il y avait notamment Alfred Milner qui avait participé à la déclaration Balfour. C'est aussi intéressant de le souligner. Arnold Toniby, un célèbre historien et Albert Gray. Voilà. Lors donc, oh pardon, si c'était un passement. Lors du traité de Versailles, donc c'est intéressant de voir que Minkinder avait plaidé pour une Palestine placée sous protectora britannique. Pourquoi ? Parce que pour lui, il fallait faire la jonction des possessions de l'Empire britannique en Afrique et en Asie, donc avec la démination du Moyen-Orient par une Palestine placée sous protectora britannique dans le but justement de contrôler cette fameuse île-monde ou Eurasie. Alors, il décrit aussi une opposition entre les nations terrestres et maritimes, donc principalement USA versus Russie. Et la Russie, intéressant de le souligner, elle est perçue comme le principal État pivot qui constitue, selon ce géopoliticien, une menace pour l'Empire britannique. Il a même comparé ça à l'Empire mongol. Voilà. Donc, il craignait aussi une alliance entre la Russie et puis l'Allemagne, donc une alliance des nations terrestres contre les nations maritimes, comme je l'avais expliqué avant par rapport à l'amiral Alfred Mahon. et puis cette alliance-là aurait permis donc de gérer en autonomie donc cette fameuse île-monde et puis ça aurait évidemment mis en péril les intérêts britanniques. Donc, il avait écrit la chose suivante, je vous cite, « La rupture de l'équilibre de la puissance au profil de l'État pivot résultant de son expansion sur les terres périphériques de l'Euroasie lui permettait d'employer de vastes ressources du continent à la construction d'une flotte et l'Empire du monde serait alors en vue. Cela pourrait se produire si l'Allemagne venait à s'allier avec la Russie. » il a été également parti en Russie en 1919 pour joindre le geste à la parole et puis pour soutenir les contre-révolutionnaires. Il était notamment lié au général Dénikin. Voilà. Donc, il avait également préconisé en 1943 même je veux dire s'il était plus ou moins en accord aussi avec le fait que l'URSS ne posait pas de problème et il avait aussi dit qu'il fallait à tout prix isoler l'URSS surtout si elle allait devenir une puissance victorieuse par rapport donc à l'Allemagne. Et comme je vous l'ai dit cette aurait été reprise par Zbigniew Brzezinski donc un politicien américain qui avait clairement écrit dans son livre « Le grand échiquier » que bon pour lui et évidemment les numéros c'était et la Russie et la Chine et il avait dit très clairement c'est assez intéressant de le souligner qu'il était nécessaire de détacher l'Ukraine de l'influence russe car ainsi la Russie ne sera plus un empire mais un pays. Voilà. Et de même il a insisté pour qu'il n'y ait aucune autre puissance qui se développe en Eurasie pour que justement ce contrôle mondial n'échappe pas aux États-Unis. L'Eurasie alors l'Eurasie actuellement il s'explique aussi pour savoir géopolitique qu'il y a actuellement il y a en tout cas je vais dire trois grandes puissances qui émergent moi je vais me limiter brièvement à vous parler de ces puissances donc qui émergent au potentiel concurrent des États-Unis sur tous les plans c'est la Russie la Chine et l'Iran alors je vais vous parler un petit peu de la Chine alors c'est clair que pour les États-Unis la Chine occupe le rôle de l'ennemi public numéro un alors vous allez me dire c'est vrai qu'il y a cette guerre en Ukraine actuellement mais néanmoins cette politique n'a pas chiant et peut-être elle va s'adapter parce que les occidentaux aimeraient bien que la Chine fasse délicatement pression sur la Russie mais je veux dire toutes les déclarations des présidents américains ou des leaders politiques américains qui comptent mettent en avant le fait que la Chine est l'ennemi numéro un et c'était Obama qui avait donc modifié la nouvelle doctrine militaire américaine donc qui voulait se dégager de l'Europe et puis appuyer la présence militaire dans la région Asie-Pacifique en s'appuyant notamment sur l'Australie et cette stratégie elle est connue sous le nom de la stratégie du PI comme vous savez Donald Trump lorsqu'il arrivait au pouvoir a déclaré une guerre économique face à la Russie et Jim Mattis qui était alors son secrétaire à la défense avait déclaré que les plus grandes menaces pour les USA sont la Chine et la Russie et même la Chine la Russie et l'Iran avaient été menacées de destruction par un général américain donc à l'époque voilà en juillet 2020 le directeur du FBI Christopher Way a aussi dit que la plus grande menace pour les Etats-Unis était justement représentée par la Chine voilà donc les américains aussi ils sont remilitarisés notamment au niveau de missiles terrestres à moyenne portée pour les déployer justement contre la Chine et notamment il y a également une course aux armements actuellement au niveau de la mer de Chine on va voir pourquoi parce que c'est une des voies commerciales qui est très importante pour la Chine voilà en 2021 il y a une nouvelle alliance militaire qui a été créée pour contrer la Chine dans la région Indo-Pacifique cette alliance s'appelle AUKUS elle réunit l'Australie les Etats-Unis et le Royaume-Uni et puis vous savez que c'est dans ce contexte que l'Australie a rempu son contrat avec la France pour justement pouvoir moderniser au mieux sa flotte et à la place donc des sous-marins français recevoir des sous-marins nucléaires états-uniens évidemment monsieur Emmanuel Macron n'a absolument pas protesté face à ça alors vous allez me poser la question comment ça se passe avec l'administration Biden avec l'administration Biden c'est un peu toujours pareil un document stratégique du 12 octobre 2022 qui dit la chose suivante la Russie représente une menace immédiate pour le système international libre et ouvert bafouant dangereusement les lois élémentaires de l'ordre international comme l'a illustré sa guerre d'agression brutale contre l'Ukraine la République populaire de Chine en contraste est le seul compétiteur qui a l'intention de reformater l'ordre international et qui possède aussi de plus en plus le pouvoir économique diplomatique militaire et technologique pour parvenir à ses fins la Chine a été décrite par l'administration américaine comme un rival systémique c'est à dire comme le dit ce texte à tous les niveaux c'est donc impressionnant voilà donc voilà quelque chose de très intéressant qui explique aussi les bouleversements actuels c'est le projet des nouvelles routes de la soie donc sans doute vous en avez entendu parler ce projet a été lancé par la Chine a été lancé en 2013 et elle avait pour but de relier plus de 70 pays notamment à la Chine et les interconnecter entre eux également des petits pays qui ont été marginalisés par l'occident notamment des pays d'Asie centrale voire d'Afrique voilà et puis ce projet vise aussi à améliorer les liens entre l'Europe l'Afrique et l'Asie donc vraiment c'est un projet qui est vraiment considérable qui a nécessité des dizaines de milliards de dollars d'investissement des infrastructures absolument phénoménales et actuellement je veux dire il n'y a rien au monde qui peut concurrencer ce projet voilà donc ils ont construit également des chemins de fer des routes des terminaux portuaires des pipelines des câbles fibre optiques c'est un projet donc qui est à la fois terrestre et qui est à la fois aussi maritime voilà donc intéressant alors également comme je vous l'ai dit il y a actuellement une danger les Etats-Unis si vous voulez on pourrait parler après de ce livre qui a été écrit par Graham Allison le théorème de Thucydide les Etats-Unis n'acceptent pas qu'il y ait une puissance émergente qui puisse contrer leur suprématie mondiale donc étant donné qu'il y a une grande partie du commerce chinois qui est un commerce maritime et que la Chine a une expansion commerciale indéniable ce qui est en train de se passer actuellement c'est que les Etats-Unis sont en train de bloquer la Chine au niveau justement notamment de la mer de Chine vous avez certainement assisté à ces querelles au niveau des îles ce qui fait actuellement que la Chine est en train de développer considérablement sa marine justement pour contrebalancer cette prépondérance américaine et puis pour assurer la sécurité de ses routes commerciales alors c'est clair que pour l'instant la Chine a encore un retard militaire sur les Etats-Unis au niveau de sa marine mais néanmoins ils viennent d'avoir trois porte-avions et ça c'est vraiment un signe de ce qui est en train de se passer actuellement au niveau géopolitique ils ont actuellement trois porte-avions qui sont opérationnels et le dernier ça c'est une prouesse de la technologie vraiment chinoise qui s'appelle le Fujian d'ailleurs c'est une province qui est juste en face de Taïwan il mesure 316 mètres de long il pèse près de 100 000 tonnes et il a également un système de lancement d'avions électromagnétiques qui permet pour la première fois dans l'histoire humaine de faire décoller dans l'histoire de l'humanité de faire décoller plus d'un jet que tous ses adversaires donc là on voit vraiment qu'il y a aussi une montée au niveau de la technologie et que les chinois ne sont pas seulement des fabricants de t-shirts bon marché c'est aussi important de le dire donc ils ont également ils font des recherches pour effectuer également des floods sans pilote voilà alors le deuxième pays comme je vous l'avais dit qui est un rival aussi des Etats-Unis dans cette région dans l'Eurasie c'est la Russie alors la Russie a été très déçue par la politique d'expansion de l'OTAN il faut savoir non seulement cette politique d'expansion mais également la pollution de couleurs qui ont été organisées dans ce qu'on appelle l'étranger proche de la Russie comme le Kyrgyzstan la Géorgie et la Serbie en 2000 l'Ukraine en 2004 etc etc donc des révolutions de couleurs qui avaient qui étaient sponsorisées par notamment une opération uniquement de changement de régime voilà donc face à l'unilitéralisme américain la Russie appelle à la création d'un monde multiple on comprend la position de la Russie actuellement sur la scène internationale ce qui s'est passé c'est que quand l'URSS a été dissolue je me rappelle par trois présidents slavs et non pas par les peuples qui eux étaient pour un maintien de la structure soviétique avec des allégements mais non moins pour un maintien ce qui s'est passé à ce moment là c'est qu'il y a eu une thérapie de choc au niveau économique qui a été impulsée à la Russie et cette thérapie de choc a été menée par des économistes américains membres de l'école de Chicago donc vous savez que l'école de Chicago c'est une école du libéralisme économique ultra extrémiste c'est cette même école qui a conseillé Pinochet lors de sa prise du pouvoir au Chili en 1973 et donc c'est une école qui prône un démantèlement de l'état une fin des aides de l'état pour le peuple une fin des protections tarifaires et que tout soit réglé au niveau de la société par le marché donc le but et cela a été dit c'était de démanteler le potentiel industriel de la nouvelle Russie héritier de l'union soviétique et en fait de décelulariser au niveau économique les pays les ex-pays de l'URSS donc qu'ils aient de moins en moins de lien avec la Russie pour en faire des satellites du monde occidental et qui devaient uniquement des pourvoyeurs de matières premières et qui soient vraiment mis à la périphérie donc du capitalisme occidental et puis il fallait également être sûr que plus jamais la Russie ne reviendrait à un modèle économique alternatif donc il fallait à tout prix imposer ce libéralisme alors il y a des indicateurs économiques de l'époque qui font froid dans le dos par exemple depuis donc les années 90 on estime que chaque année 120 milliards de dollars quittaient le pays donc quittaient la Russie pour aller dans les banques occidentales on a eu un taux de pauvreté qui était environ de 53% donc c'était je veux dire énorme et 2% de la population se partageait 57% des richesses à la fin des années 90 en 1991 à 1998 la chute du PIB est de 50% et certains experts et politiciens russes estiment même que Boris Eltsin donc qui avait président de la Russie dans les années 90 devrait être jugé parce que selon eux et on le voit sur les chiffres il aura provoqué durant cette décennie une surmortalité d'environ 10 millions de personnes et aussi intéressant de le faire remarquer au niveau d'indicateurs socio-économiques c'est que l'espérance de vie a diminué de 64 ans en 1989 à 57 ans en 1994 donc l'espérance de vie durant cette phase de libéralisme a régressé par rapport à la phase socialiste de l'Union soviétique et pour finir les 500 plus grandes entreprises russes ont été privatisées à 5% de leur valeur et l'argent de ces privatisations a été ramené en Occident le FMI donc pour continuer à prêter de l'argent en dollars évidemment avait exigé la suppression des subventions donc en conséquence le prix du pain a augmenté de 300% celui de l'extricité de 600% et celui des transports publics de 900% les inégalités ont explosé comme jamais un oligarque Boris Berezovski qui est mort en 2013 un réfugié en Grande-Bretagne comme par hasard il prétendait en plaisantant à l'époque que cette personne contrôlait 50% donc des ressources naturelles russes voilà donc vous imaginez bien le sentiment d'humiliation qu'il devait avoir pour le peuple russe et les dirigeants russes à cette époque c'est absolument incroyable vous avez une économie qui a été en proie à une prise de contrôle de la mafia des officiers de l'armée qui étaient mal logés des écoles qui ont été transformées en casino bref c'était une catastrophe absolument épouvantable là-dessus on a connu comme je vous avais dit cette expansion de l'OTAN alors qu'est-ce qui s'est passé en 1991 1990-1991 lorsque le mur de Berlin en 1989 s'est écroulé il y a eu à ce moment-là des discussions entre les dirigeants soviétiques et les dirigeants occidentaux une promesse avait été faite à Mikhail Gorbatchev qui était président du RSS à l'époque et cette promesse qui est restée malheureusement orale mais qui a été corroborée par plusieurs politiciens occidentaux cette promesse c'était la suivante ok les Russes les soviétiques pendant l'époque les soviétiques acceptent que l'Allemagne soit réunifiée et pas sous contrôle de l'OTAN en échange il ne devait avoir aucune expansion de l'OTAN à l'Est vous constatez très clairement que maintenant les bases militaires de l'OTAN sont à la frontière de la Russie donc 20 ans plus tard l'OTAN n'a pas respecté sa promesse et a fait une expansion de plus de 1000 km même Boris Heltine avait été très surpris par rapport à ça je vous dis Boris Heltine et même il y avait un échange de lettres avec Bill Clinton dans lequel il ne comprenait pas que l'OTAN puisse faire son expansion comme ça à l'Est que c'était contraire aux accords etc et puis que Clinton lui répondait oh mais mon cher Boris ne t'inquiète pas ça va aller patati et patata je vais vous passer toutes les dates des agressions militaires de l'OTAN qu'il y a eu depuis cette période mais on peut comprendre en regardant ce qu'ils ont fait que la Russie soit extrêmement inquiète il y a tout de même un événement pardon il y a tout de même un événement que je dois quand même porter à votre connaissance parce qu'il est très important c'est le bombardement de la Yougoslavie en 1999 le bombardement criminel de la Yougoslavie de 1999 à partir de cette date qui marquait les 50 ans de l'OTAN et après si vous avez d'autres questions on pourra décortiquer toutes les agressions de l'OTAN mais le temps le temps passe et puis je dois dire c'est des données économiques très importantes c'est qu'à ce moment là l'OTAN comme je vous l'ai dit non seulement n'a pas été dissous mais en plus il s'est donné un nouveau rôle et son rôle c'est d'être les gendarmes du monde aux ordres du néolibéralisme américain aux ordres de la mondialisation et dont le but est de détruire tous les gouvernements qui s'opposent à cette mondialisation et quand je dis ça je sais on va lever la main on dit oui mais tel gouvernement a fait ça ok ça d'accord mais moi je veux je veux pas parler donc la politique intérieure de ces gouvernements qui ont été visés par des agressions de l'OTAN je fais simplement cette constatation là que l'OTAN s'est donné ce nouveau rôle et c'est extrêmement grave voilà alors on peut aussi parler du bouclier donc en temps anti-missiles des manœuvres militaires qu'il y a eu aux frontières de la Russie donc des manœuvres extrêmement qui comptent extrêmement de nombreux hommes qui ont été faites par l'OTAN donc voilà ce qui fait qu'en fait tout et ça c'est le bouleversement géopolitique qu'on constate actuellement c'est simplement ça c'est qu'on voit en fait que finalement la Russie elle s'est dit bon nous les Russes ont voulu collaborer donc avec l'Europe avec les Etats-Unis Vladimir Poutine par exemple était le premier dirigeant qui avait qui avait souhaité les condamnances à George Bush aux attentats du 11 septembre donc il avait vraiment une volonté de rapprochement et de collaboration il avait même proposé qu'il y ait un accord avec l'Ukraine et puis avec l'OTAN mais finalement tout ça a été refusé ce qui fait qu'actuellement et ça c'est un des boulevers géopolitiques très importants c'est renforcé encore par la crise en Ukraine la Russie est en train de se rapprocher des pays asiatiques parce qu'il y a une très longue frontière donc il y a des pays asiatiques je crois 1500 kilomètres environ et comme vous le savez tous la Russie elle a cette double appartenance à la fois une appartenance européenne d'ailleurs on va regarder après les principales alliances mais lorsque Vladimir Poutine au début a voulu faire notamment l'union économique eurasiatique il a dit que c'est une alliance qui avait aussi pour but de collaborer avec l'Europe qui se considérait comme étant membre de l'Europe et que finalement c'est aussi une alliance quelque part européenne et puis la deuxième composante c'est une composante je veux dire asiatique c'est pour ça que certains d'autres auteurs ont dit que finalement la Russie est un continent à elle seule voilà à cheval entre l'Europe et l'Asie mais ce qui se passe actuellement c'est que la politique occidentale que je viens de décrire a fait que tant chez les élites qu'on prend une partie importante de la population russe on se rapproche maintenant plutôt vers l'Asie pour le commerce pour les échanges économiques bien entendu avec la guerre en Ukraine alors ça ça se renforce considérablement d'ailleurs c'est assez intéressant de voir la destination de voyage des Russes maintenant je crois que les pays où les Russes c'est la Turquie c'est l'Egypte et non pas des pays européens j'avais vu ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant il y a également par rapport à ça un partenariat qui s'est mis en place entre la Chine et la Russie extrêmement intéressant où il y a plus de 300 traités qui ont été conclus entre les deux pays et rien qu'en 2020 2021 il y a plus d'un millier d'événements qui ont eu lieu dans le domaine scientifique et d'innovation entre Moscou et Pékin et en 20 ans les échanges ont été multipliés par 20 alors plus intéressant encore c'est que les deux pays la Chine et la Russie se sont associés pour mettre fin à l'hégémonie du dollar depuis donc 2014 c'est venu pour eux une priorité donc de dé-dollariser le monde alors concrètement la part du dollar dans les échanges entre les deux pays est tombée sous les 50% au premier trimestre 2020 alors qu'en 2015 la part du dollar était de 90% donc de 90% à 50% en 5 ans c'est vraiment chapeau quoi en 2019 les deux pays ont conclu un accord pour remplacer le dollar par les devises nationales pour les échanges internationaux la banque centrale russe a aussi réduit donc ses avoirs en dollars de 101 dollars de 101 milliards de dollars pardon et actuellement ils ont un quart de réserve de monnaie chinoise voilà alors après ça après l'histoire de l'Eurasie on va peut-être passer si vous le voulez bien aux BRICS parce que ça c'est aussi extrêmement important alors qu'est-ce que c'est les BRICS donc en fait c'est un acronyme qui représente 5 pays des pays qu'on a appelé comme étant des pays émergents c'est le Brésil la Russie l'Inde la Chine et l'Afrique du Sud à savoir que l'Afrique du Sud a adhéré aux BRICS en 2011 ils se réunissent donc régulièrement environ une fois par an le premier sommet qui est à 4 en 2009 ce premier sommet a eu lieu comme par hasard en Russie il y a c'est intéressant aussi de le mentionner voilà donc ce mouvement il a vu essentiellement le jour donc pour renforcer la coopération entre les pays émergents pour promouvoir un monde plus juste pour se battre contre l'hégémonie occidentale et aussi pour contrer l'influence du G7 donc si vous voulez c'est une organisation qui comprend des pays qui ne font pas partie du bloc occidental et qui ont pour but justement de renforcer aussi la coopération entre eux donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire et les BRIC c'est quand même une puissance je veux dire c'est pas c'est pas une comédie ils abrient 45% de la population mondiale ils seront environ à l'origine de 50% de la croissance économique mondiale et ils totalisent aujourd'hui un PIB de 20 000 milliards d'euros donc les BRIC ont beaucoup investi dans la force industrielle de fonds investissements de l'état au niveau de l'éducation de la formation de la recherche et des infrastructures ça ça sévit particulièrement en Chine donc c'est aussi pour ça qu'ils arrivent donc à développer leur économie et intéressant aussi de voir c'est que pour contrer leur hégémonie du dollar les BRIC ont créé en 2014 leur propre banque à savoir la nouvelle banque de développement le siège se trouve à Shanghai donc en Chine et le capital initial était de 100 milliards de dollars assez intéressant ce BRIC il représente quand même un facteur d'attraction pour différents pays par exemple il y a l'Argentine et l'Iran et puis l'Algérie qui seraient intéressés pour adhérer aux BRIC également à souligner des pays qui étaient traditionnellement plus proches des Etats-Unis veulent aussi adhérer aux BRIC comme par exemple la Turquie l'Arabie Saoudite l'Egypte et même les Émirats Arabes Unis qui viennent d'ailleurs signer par ailleurs les traités les accords d'Abraham donc c'est intéressant des pays qui sont observateurs comme la Thaïlande la Guinée et le Tadjikistan le Mexique a aussi manifesté son intérêt donc on voit vraiment que ces BRIC ont une forme d'attraction pour les pays du sud voilà les BRIC également c'est aussi intéressant à souligner c'est que face à la crise en Ukraine comme vous savez il y a une hystérie occidentale qui s'est déchaînée je crois que la Russie a été le pays le plus sanctionné au monde je crois qu'il y a plus de 10 000 sanctions sauf erreur contre ce pays il y a eu donc des résolutions multiples qui ont été votées à l'ONU donc il y a énormément de pays des BRIC soit ils se sont abstenus pour condamner la Russie ou et surtout ils continuent donc à faire du commerce et des échanges commerciaux avec eux donc c'est très intéressant de voir qu'ils ne suivent pas donc je dirais cette ordre de marche américano-occidentale de partir en guerre à nouveau contre un pays avec qui finalement ils n'ont eu aucun litige voilà et la Russie a également donc renforcé tous ses contacts économiques donc au sein des BRIC notamment avec la Chine avec l'Inde on voit qu'ils viennent de signer plus de 28 accords de coopération intéressant et puis donc le commerce de la Russie a augmenté de 64% avec la Chine durant ces périodes récentes de 106% avec le Brésil et de 310% donc avec l'Inde alors il est également il est également intéressant de voir aussi que au niveau des BRIC donc par rapport à la Chine dont je vous avais parlé tout à l'heure mais c'est ce développement économique fulgurant et la question est de savoir si ce développement économique fulgurant peut être lié avec un système alternatif que la Chine pourrait proposer ou pas ça c'est très intéressant alors il y a énormément de gens qui disent que finalement oui la Chine c'est une copie des Etats-Unis ils reproduisent du capitalisme du libéralisme d'une façon sauvage et sans aucune vergogne malheureusement pour ces gens c'est pas tout tout à fait exact c'est pas tout à fait exact et je dirais que c'est même fortement inexact parce que finalement ce qu'on a vu à travers le modèle de développement économique de la Chine peut-être que si vous intéresse on pourra développer ça au niveau des questions après mais c'est que l'Etat reste le garant et contrôle ce développement là l'Etat a aussi investi massivement au niveau des infrastructures au niveau des écoles au niveau de la recherche au niveau de l'enseignement et je veux dire ce qui s'est passé c'est que quand les entreprises occidentales ont délocalisé pour venir travailler en Chine mouvement qui avait été impulsé par Deng Xi Jinping à ce moment là tout ça ça a été organisé quand même par l'Etat donc et par le parti et devait s'insérer dans les besoins économiques de la Chine donc ça s'est pas fait comme ça sauvagement un petit peu au hasard et ils ont demandé à ce moment là les chinois qui aient des transferts de technologie de ces entreprises vers la Chine ce qui leur donnait aussi une base de compétences pour continuer à se développer voilà alors bon il y a des chiffres extrêmement intéressants c'est qu'on voit que la Chine je crois qu'actuellement c'est le pays qui a sorti le plus de personnes de la pauvreté en très peu de temps puisque 770 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté c'est quelque chose d'absolument incroyable alors qu'en 1949 lorsque la République populaire de Chine a été proclamée la Chine était un pays extrêmement pauvre et là je vous dis bien 770 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté j'ai des chiffres qui sont donnés par la Banque mondiale il y a quasiment plus de pauvreté absolue en Chine la pauvreté absolue c'est les gens qui vivent avec moins donc de 1 dollar par jour je crois que c'est 0,1% de la population voilà donc les chiffres sont également très bons donc au niveau de la réduction des inégalités de l'augmentation de l'indice de développement humain donc de l'alphabétisation des gens au niveau de la santé au niveau du chômage au niveau de l'inflation on a des chiffres qui ou dépassent largement ceux des Etats-Unis ou alors sont en train au niveau économique de rattraper les Etats-Unis donc là je veux dire il y a vraiment quelque chose qui se passe voilà alors il y a également des contradictions au niveau de ce modèle peut-être on pourra en parler après parce que je vois que le temps passe et puis je veux encore vous parler de deux trois autres choses aussi intéressantes notamment là on a parlé de l'Eurasie avec la Chine et puis la Russie ce qui sera aussi intéressant c'est de parler de l'Amérique latine parce que qu'est-ce qui se passe en Amérique latine alors moi je vais là ça va qu'on peut en parler aussi durant très longtemps mais moi je vais surtout parler d'un grand leader qui nous a quitté beaucoup trop vite donc il s'agit d'Hugo Chavez et Hugo Chavez avait notamment contribué à créer ce qu'on appelait ALBA donc c'était l'alternative bolivarienne pour les Amériques c'est une organisation qui regroupait des pays réformistes ou révolutionnaires qui voulait s'opposer à d'autres organisations comme la zone de libre-échange des Amériques donc qui eux étaient liés aux Etats-Unis d'Amérique et promouvaient vraiment un développement économique basé sur le capitalisme donc cet ALBA prônait un développement donc équitable et nationaliste des ressources il voulait aussi préserver les cultures autochtones l'écologie puis ils ont même essayé de développer une monnaie virtuelle qui s'appelle le sucre ou non du général sucre qui avait aussi combattu après Simon Bolivar pour l'indépendance de l'Amérique latine voilà donc l'ALBA comprend actuellement plus ou moins je crois c'est une dizaine de pays d'Amérique latine cette organisation était quand même suffisamment importante pour avoir heurté la sensibilité de Colin Powell à l'époque et puis ce qui est intéressant et ce qui rentre un peu dans l'analyse que j'ai fait avant c'est que ce groupe ALBA notamment avec le Vénézuélien en tête il a une vision internationaliste des problèmes actuels il ne reste pas focalisé sur la zone de l'Amérique du Sud donc Chavez par exemple a soutenu la cause palestinienne vous savez qu'à un moment donné l'Israélien l'avait traité d'antisémite enfin voilà etc il y a même la création d'un fonds en Téhéran et Caracas qui avait été fait ça fait quelques années et qui avait été évalué à 2 milliards de dollars et ce fonds avait pour but d'aider des pays qui voulaient se débarrasser de l'influence américaine donc intéressant et donc la Russie en 2009 avait aussi envoyé des représentants donc au sommet de l'ALBA l'Iran et Haïti ont un statut d'état observateur par rapport justement à l'ALBA c'est aussi intéressant de voir que Caracas s'est beaucoup tourné vers la Russie notamment pour moderniser son armée voilà autrement je vais juste rapidement vous parler de l'OPEP parce que c'est intéressant par rapport aux besoins géopolitiques actuels donc vous savez que l'OPEP plus c'est l'OPEP plus d'autres pays qui ont rejoint l'OPEP en 2016 donc ils sont élargis en incluant notamment la fédération de Russie donc cette OPEP plus contre le 90% des richesses de pétrole au niveau international et ce qui est très intéressant c'est que par rapport aux sanctions qu'il y a eu contre la Russie pour pallier donc au monde de pétrole à destination d'Europe Biden a été demandé à certains pays de l'OPEP d'augmenter sa production de pétrole et là et là je voulais il y a vraiment quelque chose c'est que des pays qui étaient traditionnellement orientés à 100% sur la politique américaine comme l'Arabie Saoudite et les Émirats ils ont refusé donc de suivre le diktat américain intéressant et même alors encore une fois il ne s'agit pas de soutenir tel ou tel gouvernement mais même le prince héritier Mohamed Ben Salman a dit qu'on continue comme ça on va payer on va demander que les libraisants de pétrole soient payés en yuan alors si vraiment c'est ça voilà très rapidement encore il y a plusieurs organisations de sécurité et de coopération alternatives qui ont été mises sur pied et qui ne cessent que de se développer actuellement notamment dans la région Eurasie alors parmi ces organisations très brièvement je vous cite l'organisation de coopération de Shanghai qui a été créée en 2001 notamment par la Chine la Russie et des républiques d'Asie centrale à laquelle s'est joint l'Inde et le Pakistan puis après l'Iran la Mongolie l'Afghanistan et la Biélorussie qui ont un statut de membre d'observateur et cette organisation c'est la plus grande organisation de coopération militaire au monde c'est pas l'OTAN c'est l'organisation de coopération de Shanghai une autre organisation qui s'appelle l'organisation du traité de sécurité collective donc qui a été fondée le 7 octobre 2002 donc qui regroupe la Russie l'Arménie la Biélorussie Kazakhstan Kyrgyzstan et Tadjikistan et qui a été capable de mettre au point une force commune d'intervention donc intéressant aussi de le souligner et puis finalement et je dirais que c'est pas c'est une organisation très très importante j'aurais aimé pour en parler mais je veux dire le temps passe c'est l'union économique eurasiatique qui est en train de se développer entre notamment la Russie la Chine et des pays d'Asie centrale et qui vise aussi je veux dire une facilitation du flux commercial entre la Chine et l'Europe donc ça c'est une organisation je veux dire qui est en train sérieusement de contrer les organisations de commerce occidentales à tel point que les américains ont fait des déclarations très vêtement et belliqueuses contre cette organisation là alors voilà donc pour répondre à cette question je pense que voilà c'est fait et puis je reste à votre écoute pour les questions les échanges les débats les critiques et tout ce qui s'ensuit voilà merci merci beaucoup vous aviez alors je me tourne vers le public s'il y a des questions je vous passe le micro et puis des questions ou des commentaires je vous prends par un merci pour votre présentation en riche j'aimerais signer quelque chose que dans le cadre de crise voie des victimes nous avons commencé à organiser ces cycles de sensibilisation avec des experts on a commencé avec on a commencé avec Tegra Nergovan depuis ça fait trois semaines la deuxième séance avec vous aujourd'hui on vous adresse les excuses de notre ami André Perkov on a voulu réunir deux points de vue différents droite gauche etc pour un empêchement santé il s'excuse prochainement le 10 décembre on recevra Jacques Sabir c'est le seul européen membre de l'académie russe le 11 novembre on va recevoir Gilles Kippel et Eric Denissé le 28 on recevra le 28 janvier on recevra Jacques Pou et on va continuer on va essayer de continuer j'aimerais bien mentionner quelque chose c'est essentiel pour moi pour comprendre ce conflit d'étudier le livre le grand échec de Bysenski pour comprendre quelles sont les motivations quelles sont les vraies motivations qui ont amené les américains à instrumentaliser l'Ukraine à instrumentaliser l'union européenne contre la Russie il y a une explication large bien déterminée dans le cadre du grand tchèque aussi il ne faut pas passer sans signaler d'abord l'instrumentalisation de l'union européenne par les Etats-Unis l'Europe a confirmé qu'il y a un instrument entre les mains des américains l'instrumentalisation aussi des autres forces en plus de ça l'hypocrisie occidentale l'hypocrisie occidentale on voit comment il y avait des guerres ça fait longtemps ça fait 50 ans qu'on constate la liquidation et le génocide et le crime contre l'humanité contre le peuple le peuple palestinien mais on accepte avec le silence on constate ça fait longtemps aussi les crimes de Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zed contre le peuple yémanite on voit chaque jour comment Mohamed Ben Salman Mohamed Ben Zed est-ce que vous pouvez me permettre que je parle oui c'est l'hypocrisie occidentale j'aimerais bien insister sur ça c'est l'hypocrisie occidentale c'est très important parce que on traite le sujet on traite le sujet des guerres etc avec double double discours et double vision on reçoit Mohamed Ben Salman avec les tapis rouges on reçoit on donne un coup de monde à Qatar qui a détruit à travers les frères musulmans il a détruit la Libye la Tunisie la Syrie et on reçoit Taïb Ordugan qui a financé et encadré et soutenu l'état islamique je vous dis aussi parce que vous êtes intervenu il faut insister sur l'hypocrisie et sur la faillite morale de l'Occident en Suisse il faut aussi remarquer quelque chose avec je pense toujours j'ai pensé toujours que le parti socialiste n'a jamais appartenu au gauche c'est un parti vendu c'est un parti vendu on voit on voit comment en Suisse ils ont cédé ils ont cédé à la neutralité d'une façon aveugle d'une façon stupide et maintenant la Suisse vous savez que la Suisse a posé plus de sanctions que les Etats-Unis il y a des points très importants qu'il faut les mentionner comme des conclusions merci 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 oui enfin je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit j'ai parlé justement de Brzezinski au début de l'exposé par rapport au grand échiquier donc en quoi il reprenait les thèses de Mackinder aux politiciens britanniques donc ça c'est tout à fait exact voilà pour l'hypocrisie occidentale ben oui je veux dire il n'y a pas de je crois qu'on est tous d'accord là-dessus voilà mais l'hypocrisie du système occidental je ferais je ferais une différence entre le système et puis l'époque parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas non plus d'accord avec ce qui se passe puis je veux dire dans certains pays on a aussi donc des dirigeants qui sont corrompus et qui on a nommé un certain nombre et qui sont aussi à la botte de l'Occident moi je parlerais surtout vraiment et ça c'est clair que ça reste un problème et je pense que le conflit qu'il y a en Ukraine c'est aussi un conflit qu'il y a autour des valeurs des valeurs qui sont défendues par la Russie par rapport à des valeurs que l'Occident cherche à imposer au monde là j'irais pas pas plus loin là-dessus parce que ça risque de déclencher des débats qui ne sont pas forcément qui ne doivent pas forcément être abordés dans cette conférence là mais c'est clair qu'il y a aussi un problème au niveau des valeurs c'est pas seulement au terme au niveau politique économique mais aussi au niveau des valeurs là je suis tout à fait d'accord par contre au niveau politique alors attention parce que c'est très bien que tu aies abordé le sujet parce que moi ce que je tiens à dire c'est parce que ma participation au côté de Bercoff qui était initialement prévue avait déclenché une mini polémique au sein de l'ensemble de la gauche moi je m'exprime ici à titre personnel bien sûr que je suis un responsable il y a un militant politique mais vraiment je m'exprime malheureusement à titre personnel je dirais au niveau des gauches donc je dirais deux choses je dirais d'abord il faut distinguer entre la gauche du PS pour moi qui est une gauche je veux dire capitaliste étatique et puis gestionnaire d'un système économique pour lequel elle n'a pas été faite d'où la montée je veux dire de l'extrême droite notamment au Portugal en Espagne Italie etc moi je n'appartiens pas au PS voilà moi je suis dans la gauche alternative donc je veux dire c'est à la gauche du PS oh ça va toi non c'est c'est donc on est une gauche qui est à la gauche du PS et qui souhaite proposer donc un autre système un système alternatif au capitalisme qu'on appelle aussi parfois gauche radicale parce qu'on souhaite prendre le mal à la racine et pour nous le mal il est directement lié au système capitaliste maintenant je vais mettre encore une différence entre les gauches parce qu'il y a malheureusement les gauches européennes occidentales et là je te rejoins par rapport à ça je veux dire y compris dans la gauche alternative qui malheureusement soutiennent directement ou indirectement des positions qui confortent finalement les intérêts de l'OTAN de l'Union Européenne et puis des Etats-Unis donc on l'a vu dans plusieurs conflits donc Yougoslavie où il y avait le Nini mais finalement Nini c'est le temps on bombarde dans la crise actuelle en Ukraine dans la crise en Libye dans la crise en Syrie et je dirais il y a aussi une autre gauche il y a une gauche il y a une gauche je dirais arabe il y a une gauche latino-américaine on en a parlé avec Alba et puis je pense que cette gauche là elle est beaucoup plus anti-impérialiste que cette gauche européenne qui malheureusement pour moi en partie est composée de petits bourgeois infatués voilà merci merci beaucoup tout d'abord je suis venu à un debat avec Bercof malheureusement le parlez qui ne te pas mentionné pourquoi le parlez et deuxièmement je ne sais pas que j'étais en la situation islamiste que convoqué parce que dans la convocation c'est pas clair et pour le reste tu sais que tu as dit je suis complètement de A à Z de A à Z je suis pas d'accord quand on parle de la hypocrisie de la Suisse ou de l'Europe ou de l'Occident l'Occident ils font son boulot ils sont de droite on les reclame quoi l'Occident il est à droite à l'extrême droite où il y a le fascisme et les nazis alors on les reclame quoi c'est la bonne chose que à Genève à Genève on peut la droite ils font son boulot ils font son boulot contre les étrangers ça qui ne font pas son boulot c'est le Parti Socialiste le Parti du Travail les écologistes et l'Alliance de Gauche mon cher comment s'appelle mon cher Vanek il présente des motions pour le nou et la carvate bravo les écologistes aujourd'hui sont en train de recorter des signatures pour allargir les trottoirs il y a 20 000 travailleurs immigrés qui ne sont pas de quoi manger la fameuse démocratie genoise où il y a 700 000 personnes dans les cantons puis ils sont moins 300 et quelques mille à la ville où il y a de la population active de Genève 50 000 personnes qui ne sont pas droits à vote les travailleurs frontalières 20 000 travailleurs actifs qui ne sont pas de permis de séjour et ça nous sommes ici dans un pays malheureusement dans un pays où la gauche est aveugle sur du moins et ça va ça que j'appelle la gauche parti socialiste parti de travail allianza de gauche j'ai une toute petite portion de vert une toute petite portion de vert je crois je crois que je crois que Jean-Cigle c'est le personnage qui illustre mieux cette gauche cette gauche qui Jean-Cigle a fait des magnifiques livres concernant contre les banques contre la famine contre la multinational mais Jean-Cigle n'a pas voului pas en droit pour les travailleurs de cette pays n'a pas voului en droit pour les travailleurs de cette pays quand c'est exact que Che Guevara a dit qu'il faut faire l'argument chez soi ça c'est pour la galerie et pour conclure je ne suis pas athée parce que je considère que les athées c'est des cons que n'y quelque chose que n'existe pas que n'existe pas je viens d'un continent où Dieu a oublié que ce continent existe tout simplement parce que la Bible a été écrite avant que l'Amérique soit découverte vous comprenez alors l'impérialisme des croyantes l'impérialisme des cathos des comment ça des juifs la Torah la Biblia et le Coran ces trois livres devaient être mis à la poupelle à la poupelle imaginez-vous imaginez-vous commencer à éduquer l'humanité avec quelque chose qui n'existe pas au moins au moins imaginez-vous le débat qu'il y a mais oui enfin bon merci pour cette intervention mais je crois qu'on est juste légèrement en dehors du sujet qui était consacré avant tout au basculement géopolitique en 2022 après j'ai pas tellement compris par rapport à l'islamisme en fait c'est une organisation musulmane qui organise ça ça n'a rien à voir avec de l'islamisme est-ce qu'une organisation musulmane n'a pas le droit d'organiser des débats politiques voilà c'est simplement ça en fait donc il n'y a rien d'islamiste en tout cas pour ma part non mais pour la part des organisateurs aussi je veux dire c'est une organisation musulmane qui organise des débats politiques qui concerne le monde entier est-ce que les musulmans n'ont pas le droit de s'intéresser à des événements qui concernent le monde entier ou est-ce qu'ils doivent rester repliés dans des centres religieux et moi je trouve que c'est très bien que des organisations comme celle-ci s'intéressent à ce qui concerne le monde entier et on a vu que dans la lutte anti-impérialiste il y a des pays musulmans même je veux dire islamistes et pas islamiques donc islamistes comme l'Iran alors encore une fois moi je refuse de rentrer maintenant dans des critiques de gouvernement parce que vraiment la conférence avait pourbu le changement de rapport géopolitique mais ces pays-là par exemple comme l'Iran c'est aussi des fers de lance qui sont anti-impérialistes donc on aime ou on n'aime pas mais c'est une constatation qu'il faut faire on ne peut que l'acter voilà et moi je trouve qu'au contraire et j'encourage vivement les organisations musulmanes comme celle-ci de continuer à faire des débats des conférences comme on l'a fait de sortir je veux dire du ghetto je ne dirais pas du ghetto intellectuel spirituel et puis de se mêler je veux dire au débat au débat au débat au débat politique aux affaires de la cité aux affaires internationales parce que finalement c'est des citoyens comme les autres avec les mêmes droits et les mêmes devoirs voilà comme les athées mais mon cher camarade mon cher camarade pour le moment le seul qui a parlé de religion c'est toi c'est un lieu cultuel et culturel c'est mentionné l'organisation qui le fait je m'excuse non mais c'est très bien l'organisation il faut dire nous sommes en même temps que nous organisons la conférence nous sommes des croyants excusez-moi je pense qu'on va on va on va arrêter ce ce débat on va continuer les questions réponses sur le le thème de l'événement d'aujourd'hui et puis après on est tout à fait disposé de de discuter plus en profondeur avec vous sur qu'est-ce qui vous gêne en particulier que ce soit une organisation islamique qui a organisé cet événement il n'y a absolument aucun contenu religieux enfin j'ai quand même versé mentionné un verset du Coran c'est vrai mais qui était lié au thème et qui est lié aussi à la mémoire collective de ce qui s'est passé historiquement donc j'ai fait ce lien aussi sur la la montée et la descente des empires à travers l'histoire donc on va passer à la question suivante si vous voulez oui j'avais peut-être une remarque un peu générale sur finalement cette question gauche droite qui est aussi la question effectivement moi aussi je pensais qu'il y aurait monsieur Bercoff et ça aurait été un échange intéressant mais est-ce que justement ce n'est pas un clivage complètement dépassé par ces enjeux impérialisme anti-impérialisme finalement atlantisme eurazisme voilà et bon on parle des gauches sud-américaines ils n'ont pas ces problèmes là Hugo Chavez a souvent mentionné le Christ dans ses discours en disant que le Christ était socialiste voilà il y a des passerelles comme ça est-ce qu'on n'est pas complètement en retard avec moi je ne suis pas suisse je suis français en France il y a eu le mouvement des gilets jaunes là en 2023 il y aura sûrement un réveil social énorme vous avez très très justement parlé de la la gauche qui est complètement à la ramasse mais je veux dire est-ce que maintenant c'est pas tout le système politique qui est complètement sclérosé et en fait là on arrive à une échéance d'une brutalité inouïe qui a déjà commencé on parle de géopolitique mais on peut parler du covidisme qui a été imposé de la vaccination qui a été imposée de la possible pour moi c'est de la stérilisation d'une partie de la population qui est induite par cette vaccination voilà l'impérialisme est passé dans la phase dans la phase démocidaire là on est dans autre chose et donc on arrive là à des échéances d'une brutalité inouïe et le clivage gauche droite c'est balayé par le clivage je pense entre réalistes ceux qui ont les yeux ouverts qui voient ce qui se passe et puis ceux qui collaborent à cet impérialisme alors oui effectivement en tout cas je veux dire au niveau de l'Europe occidentale je pense qu'en tout cas en ce qui concerne la politique étrangère les questions de politique étrangère je pense qu'il faut arriver à la conclusion que vraiment le débat gauche droite est dépassé et je pense effectivement quand j'aurai eu pas mal de positions comme avec Bercov je sais pas par rapport à la Chine ce qu'il en pense c'est vrai que la présentation a été faite il y avait beaucoup de choses à dire moi j'ai aussi préparé tout un dossier je veux dire sur la Chine comme système alternatif là ça aurait été intéressant peut-être de débattre avec lui mais autrement je pense qu'effectivement au niveau de la politique occidentale au niveau de ce clivage gauche droite concernant cette question je pense qu'effectivement c'est totalement artificiel et je suis même surpris de voir qu'il y a des personnalités de droite comme par exemple Xavier Moreau qui anime le site Stratpol qui prennent je veux dire des positions complètement anti-système en défendant justement la fédération de Russie par rapport à ce qui se passe actuellement et je veux dire c'est pas le seul et malheureusement toute une partie de la gauche elle est complètement moi-même je vous ai dit pour venir ici j'ai eu quelques petits litiges je dirais avec certains représentants d'ensemble de la gauche qui trouvent inacceptable que je débattes avec Bercoff qui étaient qualifiés de ci ou de ça bon c'est moi ce que j'ai ce que j'ai simplement répondu je dis mais écoutez venez comme toi par exemple venez et puis si vous n'êtes pas d'accord discutez avec les gens discutez avec la session discutez avec Bercoff au nom de quoi est-ce qu'on peut stigmatiser un adversaire en l'afflubant des pires épithèves au nom de quoi voilà et voilà et encore une fois moi je suis très attristé par la proposition de la gauche alternative je dis cette fois gauche alternative parce que bon le parti socialiste j'ai plus aucune attente mais je suis très attristé par la position de la gauche alternative européenne qui dans la grande majorité des cas se tait ou fait la politique de l'autruche face à ce qui se passe actuellement voilà et encore plus encore plus quand je lis dans un journal de gauche comme le courrier qu'un certain représentant entre guillemets de notre gauche alternative dit qu'il faut armer l'Ukraine moi ma question c'est est-ce que ces mêmes personnes ont dit qu'il faut armer l'Irak qu'il faut armer la Libye qu'il faut armer la résistance palestinienne qu'il faut armer le Mali j'ai jamais lu ça donc voilà donc voilà non c'est à gauche merci pour ta représentation Xavier une question on constate tous donc la chute de l'impérialisme américain et c'est quelque chose qui va se faire dans les années à venir la question c'est est-ce qu'on va pas juste risquer de se retrouver avec une nouvelle forme d'impérialisme peut-être un impérialisme avec deux têtes trois têtes quatre têtes au dessus mais une nouvelle forme d'impérialisme je pense notamment pour une question concrète est-ce que ces nouveaux pays qui deviennent des puissances est-ce qu'elles vont laisser par exemple les pays africains se développer de manière indépendante ou est-ce qu'il va y avoir une nouvelle forme d'impérialisme c'est justement une excellente question je sais pas si je pourrais répondre parce que je peux pas répondre par oui ou par non alors en fait c'est pour ça que j'avais préparé aussi toute une partie concernant un système alternatif que la république populaire de Chine présente actuellement et qui selon moi est en tout cas digne de confiance alors là c'est clair est-ce que finalement on n'insisterait pas un autre impérialisme avec certains autres pays qui ont tendance à émerger il faudra prendre chaque pays décortiquer son histoire sa culture son apport spirituel je suis désolé mais c'est aussi une réalité et je veux dire les textes des principaux penseurs et philosophes donc moi je pense que en tout cas en ce qui concerne certains pays que j'ai cité je pense que justement non et je pense qu'il y aura la possibilité de faire un système alternatif par exemple la Chine la Chine au niveau historique c'est pas vraiment le pays qui a connu donc une expansion comme l'expansion occidentale avec la volonté immédiate de domination de déportation de contrôle comme on l'a vu au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Amérique par ailleurs c'est très bien que tu me poses cette question parce que je vais juste donner un petit exemple après peut-être on pourrait en parler plutôt après la conférence que rien que ça ça nécessiterait je veux dire un exposé complet en fait par exemple il y avait l'amiral Zheng He en 15ème siècle donc c'est un amiral chinois qui avait donc constitué une flotte et je vais dire pourquoi je dis ça d'environ je crois qu'il y avait environ il y avait environ 70 navires donc au début du 15ème siècle et cet amiral avait fait des expéditions maritimes assez poussées quand même donc il avait été sur les côtes de l'Afrique de l'Est il avait été au Sri Lanka peut-être même aussi à la Mecque parce que c'est justement un amiral qui était musulman en fait et donc il y avait notamment des caravelles qui faisaient 133 mètres de long donc qui étaient beaucoup plus importantes que les caravelles espagnoles et portugaises à l'époque or ces expéditions en Afrique de l'Est n'ont pas donné lieu je veux dire à l'exploitation au pillage à l'esclavage de ces populations c'était plutôt je veux dire des découvertes des échanges de l'exploration donc ça c'est assez intéressant et ensuite ces expéditions elles ont été complètement stoppées parce que l'emploi suivant a dit non non finalement ça nous intéresse pas nous on doit se consacrer à notre pays au niveau terrestre et gérer nos propres problèmes sans aller se mêler un peu des autres des autres peuples donc voilà donc ça c'est vraiment une réalité historique que tu peux aisément vérifier et c'est vrai que là je lisais encore récemment les discours du président Xi Jinping et c'est vrai que lui-même il déclarait une chose que moi je n'ai pas lue je veux dire dans les déclarations des principaux géopoliticiens anglo-saxons occidentaux américains qui ont toujours eu cette vision messianique de répandre leur civilisation voire aussi leur foi sur le reste du monde et alors je vais citer une ou deux choses que je m'attendais un petit peu à cette question et voilà alors il a été question en fait dans ses différents discours d'une harmonie dans la diversité d'un équilibre d'une préservation des relations avec les autres pays il a également parlé de l'enrichissement qu'il y a eu avec les différents apports en Chine donc très intéressant donc il reconnaît par exemple il a cité la phrase suivante depuis l'introduction en Chine du bouddhisme de l'islam et du christianisme il y a plus de 2000 ans la musique la peinture et la littérature chinoise se sont continuellement enrichies des apports culturels étrangers et puis il a également dit sur les civilisations se diversifient et s'enrichissent à travers les échanges et l'inspiration mutuelle qui constituent attendez voir j'ai écrit ce mot qui constituent un aspect important dans l'histoire de l'humanité en fait pour lui les civilisations elles doivent s'enrichir entre elles et du moment qu'une civilisation se referme elle commence à péricliter ce qui explique peut-être pourquoi la Chine a pu être en proie à l'agression britannique de 1840 au cours de la guerre de l'opium donc voilà ça c'est extrêmement intéressant il citait aussi donc un penseur qui s'appelait Menzius et qui a dit que la Chine comprenait donc dès l'antiquité pourquoi est-ce qu'il devait y avoir des divergences et que les différences étaient quelque chose de naturel donc moi je pense qu'effectivement on pourrait avoir un système différent et justement ces pays ils s'insurgent aussi parce qu'ils sont pour un monde multipolaire voilà et moi je pense qu'aussi pour moi personnellement en tout cas la création des Etats-Unis est un accident de l'histoire ça je veux dire je le dis très clairement là ça va être un peu difficile d'aborder ça maintenant mais la création des Etats-Unis est un accident de l'histoire qui s'est fait sur la violence sur la déportation des Africains sur le massacre des Amérindiens sur l'esclavage des travailleurs chinois on oublie de le dire au 19ème siècle et puis sur cette expansion constante que j'ai évoquée au début de mon exposé donc je veux dire c'est quasiment un des et puis actuellement je veux dire c'est un des seuls pays au monde qui dispose d'une telle infrastructure militaire et puis d'une telle nuisance et pendant 30 ans en 1991 actuellement c'est devenu la puissance numéro 1 alors qu'ils n'ont eu aucun autre adversaire dans le monde et ça ne s'est jamais vu au niveau historique voilà donc moi je dirais plutôt oui mais voilà je ne peux pas te donner une réponse exhaustive voilà bonsoir tout le monde moi je m'appelle Anwar Garbi merci aux organisateurs de ce cycle de conférences pour la conférence de ce soir merci Xavier pour cet exposé tout d'abord je tiens à prendre ma distance vis-à-vis de ce qui a été dit à propos de la gauche en général en partant du parti socialiste en arrivant jusqu'à solidarité et je maintiens encore une fois mon soutien à mon camarade et ami donc Pierre Vanek dont son nom a été cité ici je n'ai pas laissé ça passer donc je tiens à le souligner devant vous tous et je tiens à signaler que le gouvernement Genevois ce n'est pas un gouvernement de droite ou d'extrême droite comme certains essayent de le dire ici ou là il y a certaines choses qui se font peut-être pas assez mais voir tout le monde avec des lunettes noires qui ne voient que ce qu'on veut voir c'est une vision que je ne partage pas maintenant pour arriver pour revenir au sujet de ce soir moi j'ai promis Xavier que je discuterai je veux volontiers avec lui débattre sur certains points parce qu'on se connaît depuis une bonne trentaine d'années donc on partage des choses mais on partage pas d'autres choses autant plus si on revient sur le système en tant que tel maintenant présenter la GEO stratégie comme s'il y avait d'un côté la Chine et la Russie d'un côté et puis les Etats-Unis d'un autre côté ça me semble un peu un short cut je ne vois pas aujourd'hui si on reprend juste les si on prend l'exemple de l'Ukraine par exemple ou d'autre je ne vois pas trop de soutien aujourd'hui de la Chine à la Russie par exemple et sur plusieurs dossiers ils ne sont pas effectivement sur la même longueur d'onde maintenant les systèmes en tant que tel le système chinois politique chinoise à l'intérieur ou russes ou tous les les noms qui ont été cités ici ce n'est pas vraiment des modèles une soirée comme celle-là un débat ouvert ne peut pas être tenu en Chine ou en Russie d'aujourd'hui soyons clairs disons les choses comme elles sont prenons certes il y a des manquements oui il faut les noter mais cracher dans la soupe me semble un peu limite le système chinois aujourd'hui n'oubliez pas qu'aujourd'hui il y a encore des ghettos des millions de personnes en Chine c'est pas seulement en Chine mais c'est une réalité contre une communauté culturelle qu'on ne veut pas voir ils sont tout simplement isolés dans des ghettos et ça c'est pas moi qui le dis c'est quand même les rapports des Nations Unies c'est les rapporteurs spéciaux c'est les gens qui ont pu ils n'ont pas pu se rendre sur place mais avec les rapports que nous lisons qu'ils ont quand même une certaine crédibilité reconnue mondialement ben c'est une réalité aujourd'hui un système qui se maintient en place un seul parti qui gouverne un seul homme et puis on a vu ce qui s'est passé avec l'ancien président chinois lors du dernier congrès du parti la Russie regardez un Poutine tous ici qui a connu un autre président peut-être depuis les années 90 quand Poutine il a fait ce micmac avec son poulain de l'époque et puis il est revenu juste derrière des systèmes comme ça ils n'ont pas un avenir peut-être aujourd'hui ils ont certes ils sont tenus d'une manière par la force mais pour les générations on ne peut pas nous ici depuis Genève avec notre regard avec notre vision des choses dire oui c'est des systèmes ils ont tenu tête aux Etats-Unis c'est un peu limite maintenant j'en ai déjà remarqué ici sous cette question on va devoir faire une conférence je crois le dernier point et je m'arrête et je m'arrête là tu as signalé les menaces vis-à-vis des Etats-Unis et puis les différents moi je tiens aussi à préciser que les pays turcophones aujourd'hui si on prend les six pays de la région ils sont quand même ça n'a pas été mentionné nulle part dans l'exposé mais ça reste quand même une force énorme de la région de la Turquie Turkmenistan on part tous ces pays là bon on peut être d'accord ou pas d'accord mais c'est une réalité on peut en débattre moi je reviendrai peut-être pour en parler avec Jacques Pau parce que je pense aussi c'est une sommité avec qui on pourra aussi en parler et débattre sur ces questions stratégiques j'imagine dans quelques semaines mais j'ai tenu quand même les mentionner merci de nouveaux organisateurs et bonne continuation alors mon très cher Garbix je vois que tu penses dangereusement du côté occidental ça va être 15 ans de goulag non mais je plaisante alors bon pour reprendre tes principaux points soutien de la Chine à la Russie alors c'est pas tout à fait exact la Chine s'est abstenue de condamner la Russie lors de la première résolution de l'ONU comme je t'ai montré dans mon exposé avec des chiffres clairs et précis que tu peux vérifier jamais les échanges entre la Chine et la Russie n'ont été aussi importants parce que la Chine même si elle est plutôt pour une approche pacifique et je veux dire psychologique des déconflits si elle est contre l'utilisation de la force brute elle sait néanmoins qu'elle est tout aussi menacée par les Etats-Unis que la Russie voilà les échanges continuent entre eux ça je veux dire c'est clair la question de la liberté de l'art de la presse donc écoute ça c'est effectivement une vaste question mais je veux dire pour poursuivre moi en tout cas les médias russes et chinois je pense qu'ils sont beaucoup plus critiques en tout cas les médias russes pour avoir suivi très très longtemps RT avant que cette chaîne soit interdite par nos amis occidentaux je pense que cette chaîne était beaucoup plus critique que ne l'est nos médias occidentaux qui sont complètement serviles face au pouvoir parce que moi j'aimerais que tu me redises ce qu'on t'a pu voir sur France 24 un débat contradictoire par rapport à l'Ukraine ou par rapport à la Chine où il y avait vraiment des points de vue complètement divergents ou si quelqu'un comme moi pourrait s'exprimer sur une chaîne je veux dire à grande audience occidentale sans risquer d'être taxé de complotistes de je sais pas de poutinistes de réactionnaires etc je t'invite également donc à suivre et bien ça je pense que tu le fais toutes les lois liberticides qui sont votées donc en Occident donc des lois sur la sécurité la récente loi sur le terrorisme en Suisse qui permet de mettre des gens en détention administrative dès l'âge de 15 ans sur simple suspicion ces suspicions sont donc mises en avant par des algorithmes donc on va penser à des gens qui sont un peu trop musulmans ou trop ci ou trop ça ils risquent là de se retrouver placés en détention administrative en plus les médias qui appartiennent de plus en plus à quelques oligarques et qui sont concentrés entre les mains de capitalistes comme en France pratiquent eux-mêmes je veux dire une forme d'auto-censure maintenant par rapport au système chinois c'est vrai que le temps passe trop vite mais je te dirais simplement que c'est en Chine et ça peut te paraître curieux je te donnerai la sourde donc c'est un média c'est un site anglo-saxon qui s'occupe des problèmes politiques internationaux c'est en Chine où il y a 90% de taux de satisfaction des citoyens chinois face à leur gouvernement oui ici le parti communiste chinois c'est vrai ça peut paraître vu de l'extérieur quelque chose d'extrêmement autoritaire mais en fait le parti communiste chinois là on rentrerait je veux dire dans un débat sur la théorie marxiste et leniniste le parti est censé représenter toutes les tendances du peuple se retrouve représentées au sein du parti et donc il y a par exemple des bureaux qui sont ouverts sur tout le territoire chinois qui permet aux citoyens de se plaindre s'il y a des mauvais comportements le président Xi bon tu as fait une allusion au président Hu Jintao qui avait eu ça je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu mais nos médias vont dire qu'il y a un malaise moi je suis sûr qu'on peut aussi trouver une autre explication c'est pas la première fois que nos médias mentiraient mais je rappelle quand même que Xi Jinping quand il arrive au pouvoir il a lancé une campagne contre la corruption de ce qu'il a appelé les mouches et les tigres alors les mouches c'était les petits fonctionnaires qui essayaient de se faire de l'argent sur le dos du peuple et les tigres c'était des gens comme Bao Zilai qui ont eu je veux dire des problèmes de corruption extrêmement graves donc Xi Jinping a mis un terme à tout ça et est en train de mettre un terme à tout ça et le gouvernement chinois sait qu'il y a des propres problèmes j'avais notamment prévu de vous parler aussi des contradictions qu'il y avait au niveau du développement chinois donc ces problèmes sont connus et le gouvernement fait ce qu'il peut mais à Noir il y a une nation de 1,4 milliard de personnes en Chine 1,4 milliard de personnes en Chine est-ce qu'on est-ce qu'on voudrait que subitement le gouvernement chinois éclate pour imposer une pseudo-démocratie dans le cas l'occidental avec 2,3 parties qui débarquerait de Washington et qui mettraient finalement le pays en coupe réglée où les citoyens verraient leur pouvoir comme je l'ai dit pour la Russie je t'ai donné les chiffres très précis à Noir où les citoyens verraient leur pouvoir d'achat complètement diminué où la mafia commencera à faire la loi comme on avait en Russie dans les années 90 non franchement je pense pas que ça soit possible et comme je t'ai dit au début il y a deux concepts de la démocratie il y a un concept de la démocratie populaire où on défend les droits du peuple les droits du groupe les droits du collectif et puis il y a cette espèce de démocratie libérale occidentale qui défend plus ou moins mais de moins en moins les droits individuels voilà alors évidemment tout n'est pas parfait en Chine bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les libertés individuelles je suis d'accord avec toi mais néanmoins dans beaucoup de domaines dans les domaines économiques dans les domaines de développement humain la Chine j'ai les chiffres ici si ça t'intéresse connaît un spectaculaire développement d'accord ensuite bon les ouïgours bon je m'attendais à cette question mais est-ce que j'ai le temps de répondre ou pas parce que ouais ça ça va être dur parce que ouais mais je savais que je savais bien quand on allait me proposer cette question j'aurais espéré qu'elle ne vienne pas de toi mais enfin bon bon il n'y a personne d'autre pour voir le point de vue non allez bah écoute bon alors ok alors d'abord la question des ouïgours ok les ouïgours donc ils sont situés alors il faut d'apprendre le problème des minorités chinoises l'ethnie majoritaire chinoise c'est l'Iran qui compose 91% de la population chinoise les minorités elles ne représentent que 9% de la totalité de la population mais néanmoins mais néanmoins et c'est là c'est ça qu'il faut arriver à comprendre elle est située sur une portion qui représente 50 à 60% du territoire chinois Tibet Xinjiang Mongolie et elle est située dans des zones stratégiques extrêmement importantes parce que c'est tout des zones frontières avec d'autres pays ça c'est déjà une chose qu'il faut comprendre ensuite le Xinjiang il est très riche donc on met notamment or, pétrole également gaz et diamants et puis c'est du Xinjiang que part aussi le projet des routes de la soie donc maintenant il a été prouvé par exemple avec le Dalai Lama qui a été fait citoyen d'honneur par George Bush et Rabia Kekébir président de l'organe du congrès Ouïghour mondial que ces gens-là ont des accointances avec les Etats-Unis il y a alors même une photo ici que je te montrerai je ne sais plus où il est voilà on voit donc par rapport au Dalai Lama et par rapport à cette noble personne qui est Rabia Kedir voilà donc on contacte avec qui ah bah tiens George Bush le criminel de guerre en Irak ok bon c'est aussi intéressant de noter que cette Rabia Kedir qui veut être une icône du mouvement des poses Ouïghours reprimées c'était une des personnes qui avait une des fortunes les plus élevées de Chine donc une des personnes parmi les 5 les plus riches en Chine qui a fait énormément de commerce et qui s'est enrichi avec ça ça c'est extrêmement important le congrès Ouïghour mondial a été financé par la NED donc tu peux vérifier sur leur site à une hauteur de 27 millions de dollars les mouvements je ne parle pas du peuple Ouïghour qui est tout à fait respectable mais il faut savoir qu'au niveau du Xinjiang il y a deux choses il y a d'abord une volonté de séparatisme un séparatisme chez une minorité de la population ainsi qu'un islamisme radical qui s'est concrétisé et je parle bien d'islamisme radical qui s'est concrétisé par plus de 250 attentats en Chine depuis 1991 ça personne n'en parle qui s'est aussi concrétisé par l'agression de Ouïghours musulmans modérés notamment des imams qui ont été sauvagement agressés évidemment si on voudrait que la Chine éclate sur une base ethnico-religieuse on pourrait être d'accord avec toi mais je pense qu'avant tout la Chine comme la Russie et comme tous ces grands pays j'en ai parlé au niveau des BRIC ils ont peur d'une chose c'est du désordre et de l'éclatement de leur pays parce que pour affaiblir la Chine le meilleur moyen c'est d'instrumentaliser ces minorités et puis de provoquer une scission de ces territoires qui sont extrêmement riches au niveau stratégique et au niveau des ressources et ça c'est quelque chose qui peut faire extrêmement mal maintenant ce qu'il y a de très intéressant alors évidemment il y a on va être très clair il y a des camps de travail au Sink-Yong c'est ce qu'on appelle des camps de rééducation il y a un document chinois qui a filtré là-dessus et qui parle justement de la gestion de ces camps c'est des prisons où les détenus essayent d'apprendre le mandarin essayent d'apprendre un travail essayent de se réintégrer de se déradicaliser qu'est-ce qu'il est dit dans ce document tu peux trouver ça sur une vidéo de Michel Collomb c'est un terrain je t'envoie très volontiers le site mais il est dit c'est des documents de conseil en gestion qui dit qu'il faut avoir une politique humaine qu'il faut au niveau des prisonniers qu'il faut leur autoriser à avoir leurs proches au moins une fois par mois qu'il faut privilégier le bien-être du détenu et qu'il faut résoudre les conflits carcéraux par le dialogue voilà il y avait également une résolution de la Biélorussie qui avait été proposée à l'ONU et qui vantait le modèle chinois de lutte contre l'extrémisme à l'époque avant que la Biélorussie devienne le grand méchant loup cette résolution avait obtenu un large succès y compris du bloc occidental et de pays musulmans comme l'Algérie pour terminer sur cette question des Ouïghours le premier et c'est là où il faut faire très attention à Noir avec l'information le premier qui a parlé d'un génocide c'était un témoin de Jehovah qui s'appelle Adrian Zenz et il s'est basé sur quoi ? il a interviewé huit personnes et en fait et en fait et en fait sur rien il a dit finalement non c'est un massif un million de personnes maintenant on parle de génocide bientôt il y aura plus de personnes incarcérées qu'il y a véritablement de Ouïghours et ça c'est grave et en fait on s'est basé sur ces affirmations pour faire d'autres rapports Amnesty International enfin les rapports dont tu parles et c'est ce que Bordieu disait un petit peu c'est la circulation circulaire d'informations si tu veux on conforte une information par rapport à une information dont on ne vérifie pas la source cette information va passer dans les journaux on la reprend et on va faire des rapports etc donc voilà pour la question donc Ouïghours mais évidemment ça n'empêche pas qu'il y a et c'est comme partout je veux dire là où il y a des prisons là où il y a des centres de détention bien sûr qu'il peut y avoir des abus au niveau de la violation des droits humains et personne ne soutient ça ça je veux dire il faut que ça soit très clair aussi tu m'avais parlé oui par rapport au PCC donc je t'avais dit le taux de satisfaction des chinois envers leur gouvernement tout à savoir aussi que je te conseille justement la lecture d'un livre d'un diplomate singapourien qui sort Mabutani qui a écrit le jour où la Chine va gagner il explique très clairement que c'est quasiment impossible de contraindre 1,4 milliards de personnes à suivre une ligne qui ne leur conviendrait pas voilà Vladimir Poutine et Medvedev ça c'est ok j'ai juste expliqué en long et en large pourquoi je veux dire Vladimir Poutine est arrivé pourquoi il y a des sondages qui montrent qu'il y a entre 60 et 80% des citoyens russes qui le soutiennent des sondages qui sont faits par des sondages comme le centre Levada dont une partie des responsables n'est pas d'accord avec la politique de Vladimir Poutine il faut se mettre à la place de ce peuple qui dans les années 90 était complètement écrasé submergé à la fois par la vague de néolibéralisme qui est défermée sur leur pays menée par des économistes américains états-uniens de l'école de Chicago donc j'ai cité les chiffres de pauvreté d'inégalité la mafia les oligarques et à la fois par cette expansion à l'est de l'Etat pour les pays d'Asie centrale écoute je suis tout à fait d'accord avec toi et je crois l'avoir brièvement dit quand j'ai parlé à la fin des alliances de sécurité collective alternative qui se sont mis au point et ces pays ont un rôle très très important à jouer alors là je suis tout à fait d'accord avec toi pas de problème moi j'aimerais juste en parallèle pour revenir à ce que dit Anwar Salam alaikum Anwar je m'inscris bien bien évidemment par rapport à tout ce que tu as dit et ça me fait penser bon je passerai sur la gauche je ne vois plus où elle est depuis fort longtemps mais ça me fait penser que j'en ai un peu marre de tout le temps entendre critiquer Vladimir Poutine et la Russie sachant qu'aujourd'hui en Europe en fait on a une autocrate qui dirige l'Europe qui s'appelle Ursula von Neiden qui n'a été élu par personne contrairement à Vladimir Poutine qui était très bien élu et aucun président européen n'a aussi été bien élu et surtout est autant respecté par ses citoyens que l'est Vladimir Poutine il faut un peu connaître la mentalité russe c'est des gens comme l'a expliqué mon frère qui se sont retrouvés humiliés à l'effondrement de l'URSS qui aujourd'hui retrouvent leur fierté grâce entre autres à la politique de Vladimir Poutine et c'est pour ça qu'ils le suivent et c'est pour ça que je ne me fais d'ailleurs aucun souci contrairement à ce qu'on essaye de dire ici et là qu'on va attendre à sa vie etc. mais ce qui est intéressant c'est de voir que la dictature en fait elle est en Europe je suis désolé la commission européenne aujourd'hui décide de tout c'est Ursula von Neiden qui décide de mettre des sanctions à des millions de personnes et encore une fois il a été élu par personne la France parlons un peu de la France Emmanuel Macron très mal élu enfin il n'a pas été élu les gens avaient le choix entre enfin ils ont voté contre Marine Le Pen donc c'est pas qu'ils ont voté pour Macron bref très mal élu ce type c'est un roi qui fait tout ce qu'il veut le peuple français est de plus en plus dans l'austérité et il envoie pour des millions d'euros d'armes en Ukraine des armes qui tuent des civils c'est des armes à moyen de porter il faut aussi le dire donc il est responsable de crimes contre l'humanité monsieur Macron c'est des armes qui tuent des civils à Donetsk entre autres et donc ces millions d'euros pendant que le peuple français est de plus en plus dans l'austérité envoyés pour tuer des civils russes en Ukraine est-ce qu'il y a eu un débat au parlement en France moi j'aimerais bien savoir où et quand il a eu lieu aucun débat alors là t'en me dire Vladimir Poutine est un dictateur les dictateurs ils sont en Europe de l'Ouest ils s'appellent Macron ils s'appellent Olaf et ils s'appellent Ursula Feinleyden encore une fois élu par personne voilà merci je rajouterai aussi la Grande-Bretagne non rien c'est bon je suis là c'est son frère ça y est non mais voilà non mais je pense que tu as bien dit et puis ouais tu as bien je pense que tu as pas résumé une réalité qui est tout à fait juste alors voilà mais ouais non mais c'est bon je crois qu'on va parler et puis le Guy je rajouterai juste un commentaire par rapport à ça c'est tout à fait vrai et puis ce qui est encore pire c'est que il n'y en a aucun qui parle d'essayer de trouver un accord diplomatique ou un accord de paix à travers la diplomatie donc cet premier ministre non élu de la Grande-Bretagne qui quand l'Ukraine et la Russie étaient proches d'un accord a été dire à Zelensky non on ne veut pas d'accord pour le moment continuez à vous battre on va continuer à vous donner des armes ouais alors exactement et je dirais que contrairement à ce qu'on pense la Chine et la Russie ont essayé de toujours s'appuyer au niveau de l'ONU de la coopération internationale et je redis que Vladimir Poutine avait voulu proposer un accord en 2021 avec le temps par rapport à l'Ukraine de faire en sorte que ce pays reste neutre mais bien évidemment ça a été refusé je veux dire il y a des négociateurs ukrainiens qui ont été assassinés actuellement par le SBU voilà donc c'est clair que moi je pense qu'il y a quand même il y a très clairement une volonté occidentale de faire la guerre et de régner son partage sur le monde voilà en lien avec des valeurs historiques voire des valeurs religieuses falsifiées et puis donc un développement économique qui leur a permis de rassurer justement cette domination et je dirais presque au niveau philosophique une espèce d'infatuation c'est à dire une confiance en soi qui est beaucoup trop excessive et qui confine finalement à l'orgueil donc là je veux dire on a un souci qui est extrêmement important où c'est nos valeurs on impose nos valeurs c'est nous qui sommes dans le juste et tous les autres peuples ben voilà s'ils partagent pas ces valeurs ben ils sont dans le faux d'ailleurs quand j'avais parlé de cette destinée manifeste au niveau des Etats-Unis t'as beaucoup de gens des politiciens américains qui croient que comme eux pour eux sont les meilleurs du monde donc tout ce qui est bon pour les Etats-Unis sont bons pour le monde et tout ce qui va à l'encontre de leur valeur est donc mauvais moi je suis désolé j'ai jamais vu j'ai jamais vu des dirigeants russes ou chinois tenir ce genre de discours alors peut-être durant les phases je veux dire les plus hautes des révolutions chinoises et russes alors là il y a peut-être une vision aussi messianique d'imposer le communisme au monde mais autrement je veux dire moi j'ai jamais vu des discours comme ça alors je suis pas en train de dire que c'est tout blond d'un côté et tout noir de l'autre je veux dire là je suis d'accord avec toi noir on va pas non plus forcément cracher dans la soupe et puis être naïf mais je veux dire pour moi tout est une question gris et j'ai l'impression que chez nous on vient très vraiment on commence à venir au grif français par rapport aux limitations de la liberté d'expression et aux limitations du droit de grève et toutes les lois liberticides qui sont votées en catimini les unes après les autres voilà j'adore j'adore segundo ici à Genève tous les jours tous les jours madame la haut commissaire pour les droits de l'homme la chile elle a des esclaves dans son gabinet ok des esclaves dans son gabinet les Nations Unies c'est une machine infernale pleine d'esclaves et toutes les missions diplomatiques à Genève elles sont des esclaves mais la gauche à Genève elle ne les voit pas madame quand il rey a fait une ordonnance fédérale pour baisser les salaires à les domestiques privées à 1200 francs et quand on parle avec la gauche cavillère de Genève on nous dit ah mais avec du rilogier mais si nous rilogier 1200 plus 950 ça fait 2200 francs par mois ok alors je sais de quoi je parle tous les joues tous les joues pourquoi ? parce que je défends les femmes d'Afrique Asie et Amérique qui travaillent pour le corps diplomatique et je défends les immigrés qui travaillent pour la vie à Genève tout simplement j'ai amené pour le corps ici beaucoup de recommandations pour l'illustrer pour l'illustrer de ça que les Genève vous-même vous ne voyez pas parce que vous êtes fort vous êtes diable parce que vous ne pouvez pas se confronter à des gens qui vivent avant que dans une chambre avant que dans une chambre des travailleurs qui ne vous ont pas les permis là qu'on appelle le temps sans papier etc il n'y a pas de temps papier tout le monde il n'y a pas de temps au noir et son prédé il a de temps au noir on va on va continuer cette discussion après on arrive un peu on arrive un peu à un terme donc si le monsieur veut bien rester pour continuer la discussion mais je vois l'heure qui avance et puis je voulais quand même en planter quelques-unes si tu le permets donc aussi par rapport à l'intervenant précédent moi ce que je constate aussi par rapport au déclin dans l'empire occidentaux c'est justement qu'il n'arrive pas à mettre au pouvoir des personnes qui sont compétents et qui sont à la hauteur des challenges et des problèmes qu'il y a dans leur société c'est pas forcément le cas ailleurs même si on n'est pas toujours d'accord avec le système politique que ce soit Poutine ou d'ailleurs le dirigeant de la Chine ou dans d'autres pays donc ça c'est une première chose la deuxième chose très rapidement c'est tu avais dit au début de ton intervention qu'à l'époque où il y avait l'Union soviétique et les Etats-Unis comme deux grandes puissances que les pays avaient plus ou moins le choix avec qui ils voulaient se rallier et moi je conteste ça c'est pas mon observation moi ce que je constate du peu que je sais de l'histoire récente donc de l'histoire de la période de l'Union soviétique c'est que chaque mouvement socialiste qui prenait de l'importance même quand les dirigeants étaient élus de manière démocratique les Etats-Unis sont intervenus de différentes manières que ce soit en Amérique du Sud que ce soit au Yémen que ce soit en Iran il y a beaucoup beaucoup d'exemples comme ça pour souvent remplacer l'élu démocratique par un dictateur autoritaire donc ça c'est je voulais que tu réagisses là-dessus puis le troisième point donc tu as abordé la puissance militaire tu as abordé la technologie l'avancée technologique l'économie il y a un point auquel je serais intéressé d'avoir ton avis c'est les médias parce qu'on voit que les médias jouent un rôle important sur l'influence des points de vue etc d'ailleurs c'est une des choses que je dirais en tant que frère à Anwar Anwar c'est pour ceux qui ne le savent pas c'est à travers lui que j'ai commencé à m'intéresser à l'activisme et à la politique avec son association Droits pour tous la première manifestation pour la Palestine où j'avais participé très timidement mais quand même j'étais présent pour organiser cette manifestation donc ce que je te dirais c'est essaye de prendre les informations de différentes sources parce que dans ton intervention ce que j'ai vu c'est les informations sont très biaisées par rapport au je ne sais pas comment on dit narrative mais je pense que tu comprends l'anglais le narrative occidental par exemple donc les médias très importants et on voit que les occidentaux ont banni la RT ils ont banni Press TV ils ont banni des médias importants qui donnaient une autre perspective une autre voie donc qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Bon mon cher Maurice je pense que tu as fait à la fois la question et la réponse donc je ne vais pas les léguer plus longtemps effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure il y a une concentration des médias de certains oligarques donc oligarques occidentaux voilà et puis malheureusement on a de plus en plus de peine en suivant nos gros médias à trouver je veux dire une information qui soit juste et qui ne soit pas comme tu l'as dit très justement qui ne soit pas biaisé et ça évidemment ça reste un problème majeur donc qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est qu'on a des médias alternatifs sur internet sur telegram sur différentes plateformes comme par exemple Michel Conot investit Gaction mais ce qui se passe et ce qui est extrêmement grave par rapport à ça c'est qu'on insiste maintenant à des à des jugements d'alors moi j'appelle ça une nouvelle inquisition de la pensée par exemple on l'a vu durant le quelqu'un t'avais parlé de covidisme alors je suis tout à fait d'accord avec toi dès qu'on était contre ou même quand on posait une simple question sur l'efficacité du vaccin Pfizer alors tout de suite on était considéré comme étant quoi complotiste et ça je veux dire c'est extrêmement grave alors on peut être pour on peut être contre je veux dire voilà mais on a le droit de pouvoir débattre et à noir tu m'as dit un débat comme ça on l'aura peut-être pas en Chine et en Russie je n'en sais rien par contre je sais qu'un débat comme ça on l'aura pas sur une chaîne de grande audience occidentale ça c'est sûr alors oui évidemment ça reste un problème et moi je trouve que cette accusation de complotisme qui commence à se faire des lois qui sont votées en France par rapport entre guillemets à ce qu'on appelle des fake news c'est extrêmement grave parce qu'on est en train de s'acheminer vers une pensée unique et qui se concrétise par le monopole de la presse par le monopole des grands médias aux mains je le répète encore une fois de quelques oligarques qui soutiennent des gouvernements qui soutiennent par exemple Macron donc après c'est clair que l'information ira plutôt dans son sens à lui voilà mais ça c'est vrai que ça pourrait faire l'objet une fois d'un exposé tellement le sujet est vaste et passionnant et intéressant quoi les mouvements de libération toi tu as parlé des pays en fait qui n'avaient pas vraiment le choix entre l'Union soviétique et les Etats-Unis alors écoute effectivement il y a eu des exemples alors où effectivement les Américains ou les Anglais et Français sont intervenus dans différents pays où ont mis fin à des procès sélectoraux où ont renversé des gouvernements élus voilà mais par contre et par contre il est vrai aussi que de nombreux mouvements de libérations ont eu un soutien soviétique alors que ça soit le Vietnam que ça soit l'Angola que ça soit le Mozambique que ça soit aussi Cuba par exemple et par exemple c'est clair que les soviétiques n'avaient pas été là je suis persuadé que le gouvernement révolutionnaire de Fidel Castro aurait été éliminé alors évidemment c'est vrai aussi qu'il y a eu il faut le dire c'est vrai qu'il y a aussi un certain partage en différentes zones du monde mais voilà donc ça c'est clair que c'est aussi une réalité mais je persiste à penser que les soviétiques ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider donc des mouvements de libération au niveau formation au niveau armement au niveau conseil et puis ensuite au niveau économique d'ailleurs je me rappelle il y avait un président africain je crois que c'était je ne me rappelle plus mais il me semble que c'était Nkrumah qui avait loué je veux dire l'effort des soviétiques par rapport à la décolonisation mais ce qu'il faut aussi dire c'est que le bloc occidental était aussi extrêmement fort donc ça peut s'expliquer ces interventions dans des multi pays mais il y avait il y avait quand même ça ça c'est pas moi qui le dit je veux dire tous les spécialistes sont penchés sur cette question il y avait quand même plus ou moins un équilibre entre l'est et l'ouest voilà alors après c'est vrai qu'on est toujours plus intelligents après est-ce que les soviétiques auraient pu mieux faire ou faire aussi autrement ça c'est vrai que ça serait un débat extrêmement vaste aussi et puis bien entendu qu'il y a aussi des erreurs de leur part et où certains mouvements de libération ont été abandonnés parce qu'ils obéissaient pas véritablement aux ordres de Moscou ça c'est vrai aussi voilà c'est une remarque par rapport à ce que vous avez dit je pense que c'est totalement lié on devrait je pense nous tous avoir en tête que maintenant en Occident on n'est plus dans un système libéral on a un système post libéral donc on appelle tous ces pays justement que vous avez cité des pays illibéraux la Chine la Russie et tout mais nous aussi on n'est plus dans un système libéral comme vous l'avez bien dit le système libéral en fait il fonctionnait avec le système communiste en face n'ayant plus d'adversaires il n'y a plus de raison d'avoir des restes de libéralisme et maintenant on est dans une forme d'autoritarisme mais qui est beaucoup plus subtile donc c'est pour ça que monsieur vous ne le remarquez pas immédiatement et sur deuxième coup de temps que les débats que ce soit avec les gens ou que ce soit même au niveau politique je suis même tombé par hasard sur une réunion des jeunes du parti communiste vous avez une liberté de ton de parler de choses et eux s'intéressent à ce qui se passe à l'étranger de manière qui n'a rien à voir avec ce que maintenant on a en Occident ou la moindre comment dire si on n'est pas sur le bon réglage on se fait tout de suite azimuté et on ne passe dans aucun média c'est simple et par contre la Chine et on devrait distinguer Chine et Russie c'est des systèmes différents je veux dire la Russie est beaucoup plus en ce sens libéral la Chine est clairement dans un système autoritaire où il y a un parti qui vise à faire une espèce d'état total voilà c'est un système après on peut rentrer dedans voir les nuances et tout mais sur ce qui est de la Russie vraiment ce n'est pas du tout enfin ce n'est pas un système comme la Chine et c'est un système où les gens en plus se sont en quelque sorte vaccinés justement contre les excès de l'autoritarisme parce qu'ils ont connu et donc ils ne veulent ni l'anarchie libérale ni le totalitarisme voilà et ça c'est quelque chose qui est complètement ignoré ici et ça me fait je veux dire quand on connaît un peu les deux systèmes et même la réalité intérieure même pendant quand il y avait on pourrait dire les lois d'exception Covid en Russie c'était pas les gens c'était pas appliqué de la même manière et il n'y avait pas cette espèce de zèle de la part des gens même comme on a eu ici à dénoncer tout le monde à devenir si tu veux passer à la question oui enfin bon moi j'avais parlé par rapport au parti communiste chinois je pense pas du tout que ce soit une structure dictatoriale c'est au contraire comme tu l'as dit par rapport à la réunion du parti communiste russe tu exprimes tout ce que tu veux donc au sein de l'assemblée du parti ensuite une décision est prise et puis on se plie à cette décision encore une fois c'est un pays de 1,4 milliard de personnes avec une histoire une civilisation qui lui est propre voilà et je pense qu'on peut pas s'inter de démocratie de liberté qu'on appliquerait en Suisse dans un pays de 7 ou 8 millions de personnes je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ça pour avoir une analyse fine du système de gouvernance chinois voilà mais après c'est sûr qu'on parlait après de façon plus détaillée aussi après bien évidemment bonsoir Xavier bonsoir tout le monde merci vous savez moi je me connais pas autant que Xavier dans ses questions mais maintenant on comprend facilement ce qui se passe vous savez il faut pas être très il faut pas être très instruit politiquement pour comprendre ce qui est évident presque moi ce qui m'inquiète c'est qu'on a jamais évoqué une question de de une justice si monsieur permet divine qui devrait un peu intervenir pour arrêter ce massacre sur le monde parce que moi j'ai pas encore trouvé que de l'espoir dans ces débats dollars et compagnie enfin moi je cherche en tant que femme une mère comment comment on doit voir et faire pour donner un peu d'espoir à nos enfants un et deux Xavier il y a une question que je voulais toujours te poser en privé mais j'ai jamais eu l'occasion parce que c'était débordé je voulais te demander comment tu peux m'expliquer Amérique a fait enfin Etats-Unis ont fait huit guerres mondiales quoi huit guerres tu vois ils étaient jamais sanctionnés alors dis-moi comment ça marche qui décide de sanction mais les Etats-Unis ce que je dis c'est qu'ils ont pas fait huit guerres ils ont fait septante guerres en tout cas depuis le 19ème siècle et ils ont jamais été sanctionnés parce que justement eux comme je l'avais dit ils veulent pérenniser donc un ordre mondial qui soit basé sur la loi du plus plus fort ça c'est déjà une chose ensuite quand il y a eu l'ONU qui a succédé à la société des nations je crois en 1945 il y a eu le système en fait du droit de veto au niveau du conseil de sécurité et les Etats-Unis elles sont contestes la nation qui a le plus utilisé ce droit de veto pour que justement ils ne soient pas sanctionnés ou que leurs alliés ne soient pas sanctionnés on sait que c'est utilisé je crois 30 ou 40 fois pour aider Israël qui était sévèrement condamné par le conseil de sécurité à ce moment là et puis les Etats-Unis ont utilisé justement le droit de veto donc en fait les Etats-Unis pour résumer c'est faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais et justement pour ce faire ils maintiennent un ordre mondial basé sur la force militaire et sur l'unilatéralisme un monde unipolaire et le problème il est là c'est tout simplement pour ça en fait et voilà par exemple on ne verra jamais les Etats-Unis extrader un de leurs citoyens à la cour pénale internationale ils ne le feront pas et personne actuellement ne sera en mesure de leur faire faire ça c'est justement bien le drame et tous les dysfonctionnements qu'on observe au niveau international donc juste pour conclure le mot d'espoir et puis on s'arrête avec ce qui était la dernière question de madame un mot d'espoir comment est-ce qu'on peut donner espoir à nos enfants et à l'avenir et ce sera la conclusion comment donner espoir à nos enfants ça c'est vrai que c'est une vaste question je ne pensais pas qu'elle tomberait durant ce débat qui était plutôt disons en lien avec des questions géopolitiques plus pures et dures oserais-je dire mais ce que je pense qu'on peut donner espoir à nos enfants c'est leur dire qu'il faut ne plus être un spectateur de ce monde comme le veulent les américains qui nous abreuvent de loisirs bon marché de films Netflix de jeux et de coupes du monde mais qu'au contraire il faut être un acteur il faut être acteur il faut se lever se mettre debout et saisir son destin en main et dire à nos enfants ben voilà vous n'êtes pas tout tout seul il y a des peuples qui se battent il y a d'autres systèmes qui peuvent se mettre en place ayez foi en vous ayez foi en l'avenir si vous êtes croyant voilà ayez foi aussi en Dieu et que les choses changent et que les choses bougent et c'est ça et ce qu'il faut dire aussi à nos enfants c'est intéressez-vous vous lisez discutez avec différentes personnes participez à des activités et vous verrez que les choses elles peuvent évoluer et moi j'avais ah mais t'étais pas arrivé j'avais cité en fait une citation d'Antonio Gramsci grand communiste italien en fait et ce qu'il disait en fait c'est qu'il y avait un nouveau monde qui allait apparaître il disait ça le vieux monde se meurt le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair obscur surgissent les monstres alors ce qu'il veut dire par là qu'en fait moi je suis persuadé qu'il y a un nouveau monde plus juste qui va apparaître mais il met du temps à apparaître à cause de ce que j'ai expliqué mais voilà il faut avoir espoir en ce nouveau monde et ça je pense que c'est vraiment extrêmement important voilà c'est garder l'espoir par un investissement citoyen et puis avancer et bouger rester surtout excuse-moi et surtout ne pas rester passif ne pas rester passif et il y avait un penseur français la Boétie il disait ils sont ils sont grands c'est parce que nous sommes petits tu vois c'est-à-dire nous dirigeons on est grands parce que nous on est petits parce qu'on est à genoux voilà bravo merci exactement merci merci en tout cas c'est aussi ce qu'avait dit Snowden il a dit il ne faut pas attendre un héros au début quand il a su ce qui se passe il s'attendait il attendait que quelqu'un d'autre en fait dévoile jusqu'à ce qu'il se rende compte que non il ne faut pas attendre un héros donc je pense c'est une très bonne manière de conclure cette conférence donc de s'engager et être optimiste de pouvoir changer les choses merci beaucoup en tout cas pour votre participation merci à Xavier merci à toi et une bonne soirée un bon week-end à tous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021